Oh ! Ah là, ça a l'air de marcher. Allô, ça va ? Tu m'entends bien ? Vous m'entendez bien ? C'est la première fois que j'utilise ce logiciel, là, je sais pas. Ouais, on m'entend ? On m'entend bien ? Je vais vous montrer Boulogne. Ah ouais ! Ah mais non, mais il est à l'envers, le truc ! Ah putain ! Il est à l'envers. Ah, la cacahuète. Pourquoi il est à l'envers ? Ah là là ! Toujours, c'est une chance sur deux. Attends, hop. Là. Hop. Là. Là, ça va. Après, ça. Hop. Et là, normalement, là, on est bon. Voilà. Et là, c'est DOWAR. Voilà. Là, on arrive dans le DOWAR. Ça, c'est la boutique. Ça, c'est la boutique. Ça, c'est la boutique. C'est quoi l'adresse ? Bonne question. C'est quoi la rue, là, qu'on est ? Je sais plus, c'est quoi la rue. Tu tapes Mystic Games dans Google, là, Boulogne. Alors, ça doit être le 270. Il y a un 270, là. 270, c'est l'avenue, là. Jean Jaurès ? C'est l'avenue Jean Jaurès ? Avenue Jean Jaurès, non ? Regarde, il y a le SO, là, qui fait le coin. Voilà. C'est là qu'il y a les trois cartes sur le rond-point. Non, pas encore. Pas encore. La boutique, elle est récente. Elle a deux, trois semaines, je crois. Comme ça. Voilà. Donc, c'est la boutique de Kefka. Vous voyez ? Il y a des trucs à acheter. Tu arrives ? Vas-y, arrive. On est là. C'est à côté de ton épicier ? Ah ouais ? C'est qui ton épicier ? Euh... Attends. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, putain de merde. Non, ça c'est pour tourner. Ça c'est pour machin. Et là, il est un peu... Flix-flex, non ? Je sais pas. Il t'a offert une display pour la pub. Bah, rien. Pour l'astorien. Regarde, il a des trucs de Warhammer, là. Des gens qui peignent des trucs. La boutique. C'est ça. C'est la boutique. Le Salam Lai, ça va ? C'est Mystique, et puis c'est Games, en fait. Warhammer. Il y a des cartes Zajbel. Je crois que les cartes Zajbel, c'est assez rare, quand même. Bah, on va rentrer, mais bon, en espérant que ça coupe pas, tu connais. Donc, je vais essayer de vous faire un petit tour de propriétaire, alors que c'est pas moi le proprio. Il y a des cartes, des boosters, il faut acheter les boosters. Ouais, il y a du Star Wars. Ouais, la chemise. Bah, on est là, dans le chemise game. Tu vois, ça, c'est le truc. C'est le truc. Après, moi, j'aime bien le délire, tu foutais pas mal. Et la carte bleue, là. Et l'Orkana, il y avait l'Orkana, là, bon ? Pyramide. Après, ouais, il y a des jeux de société. On va jouer à tout ça, là, dans pas longtemps. Petit prévu. Il y avait beaucoup de synergies qui étaient liées à Tess, qui est à l'écran, en bas de la carte, qui est à la superbe, là, d'achat. Genre, il dit ce que, bah, voilà. En tout cas, je sais pas. Après, Warhammer, moi, je connais pas trop Warhammer. Il y a des plus cartes qui sont stylées, mais qui sont beaucoup très enfermées. Il est censé me montrer, ça, c'est comment on joue à Warhammer. Parce que, pour moi, c'était ceux qui avaient le plus d'argent qui gagnaient à Warhammer. Donc, on va voir. Ouais, c'est le jeu pour les riches, Warhammer, non, c'est ça ? Moi, je connais pas bien. Moi, je pense que c'est ceux qui aiment faire des maquettes, peindre. Et après, accessoirement, tu joues avec. Moi, je comprends le délire de peindre sa tête à te relaxer, te concentrer. C'est comme ceux qui font du Lego pour être plus zen. Moi, c'est... Moi, c'est... Dune ? Ah bon, tu peins, toi, Charlie Pard ? Tu peins des trucs ? Les jeux de société, c'est bien, mais il faut des amis. Ah oui. Sur Warhammer Sigma. C'est incroyable, ça. J'aurais pas cru. Ça, c'est la femme la plus forte de la galaxie. Il y a pas de perso en short. Elle est perso de la maladie, par contre. C'est quoi, ça ? Ah, c'est que des filles, là. D'accord, OK. Ah, c'est pour ça, c'est full maladie. Hum, le saut des snes. Toutes les grosses huiles ont ce genre de boutique. Je les amène hier, c'est sympa. Par contre, c'est chaud, la concurrence de rouge. Ouais, Humech, merci. Les chopins, deck magique, au profissier, l'est pas augmenté. Car plus de quoi dans les boutiques, vous savez... Ah, c'est bien, ça. C'est bien. Bon, après. Voilà quoi. Des accessoires accessoirisants. Il faut accessoiriser, hein. Votre la boutique, elle est jolie, hein. C'est tout en bois. Tout en bois. Du bois et des cartes, ça brûle vite. Ah ouais, celle qui veut brûler la boutique, déjà. Attends un peu. Attends un peu, qu'elle soit assurée. Moi, je sais pas. Voilà, regarde. Je peux faire des puzzles. Le jeu de Go. Est-ce qu'il y a un moulin, tu crois ? Ce serait plaisir d'acheter un moulin. Un vrai moulin. C'est ça. Le moulin. Après, tu vois, dans les... Le meilleur jeu, le moulin, c'est connu, hein. Au goût, à Noir, à Montréal, tout comme ça. Donc, c'est vrai que... Euh, je sais pas, ça cape toujours, là ? En fait, c'est le fonds jouet aux unités, tu vois. Je pense, c'est un moment... J'ai essayé de montrer la cave, mais à mon avis, ça va couper. Ah ouais ! Tout de goût. Après, t'as le simu, donc tu peux attester les veilles et tout. Hop. Voilà, c'est la boutique. C'est un peu de papier à la cave. La boutique. Ouais, c'est le but à l'ensquer. La boutique. Voilà. Je peux essayer d'aller en bas ? Ouais. Mais, quoi ? Faut pas montrer, c'est là où il y a les cadavres ? Voilà, si tu veux, juste en bas des escaliers, quoi. Ah ouais ? Parce que moi, je tente pas, si tu me dis... On fera une autre fois. Ça marche. C'est le mieux. Alors, attends. Ouais. Ah ! On est assis. Ah ! Bah, si tu dois bosser, bosse ça, sinon... Non, pas pour l'instant, on n'en parle. On n'en parle pas, on n'en parle pas, on n'en parle pas, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Hein ? Est-ce qu'il faut vendre ? On vend des trucs, là. Tu ne veux pas faire les sous. Donc, dans le stream, on a prévu, normalement... Comment ça se... Je vais plutôt me mettre à côté de toi, comme ça, on pourra discuter. Ouais, on va dire dès qu'on fait des trucs. Comme ça, on voit ta tête, enfin, tellement. Bon, allez, présente-toi, ta vie, ton oeuvre, tout ça. Bah, moi, je suis connu sur... Sur Internet. Sur Internet. Ouais. Surtout dans le chat, hein. Surtout. C'est Kefka. Kefka. C'est lui. C'est lui. Monsieur Karaté. Monsieur Karaté, c'est moi. Voilà, enchanté. Comment t'allez-vous ? Bah, ça va très bien. Voilà, l'ouverture de la boutique. Ouais, tu as tenté l'aventure. C'est ça, on s'est lancé dans le grand vin. On va voir ce que ça donne. Est-ce que tu penses que tu écris ta légende personnelle, actuellement ? Ah, bah, là, c'est le début de la légende, effectivement. T'as tout tenté. C'est ça, j'aurais tout tenté jusqu'au bout. C'est... Voilà. Au pire, on retombera... Je commence avec la boutique, puis j'achète l'immeuble, puis le quartier. Et puis après, dans 2-3 ans, c'est Balkany. Ouais, exactement. C'est le but, le but final. Tout fait. Et puis voilà, ouais, bien sûr. La base. Donc, la boutique, bientôt, des tournois, non, t'as dit ? Oui. En septembre, organiser des événements, donc des tournois, des avant-premières. Quand il y aura des nouveaux packs qui vont sortir. Ah ouais, mais il y a avant-première de One Piece aussi qui arrive. Bah oui. On va la faire. Bah, j'espère. Si je peux en choper, moi, je fais une avant-première One Piece. Après, voilà, il faut que... Non, mais moi, j'en parle aux gars. C'est parce qu'il y a des gars, justement, quand c'est l'avant-première, ils font toutes les avant-premières. Donc, ils font toutes les boutiques. Il n'y a pas de prisonniers, en fait. Non, bah. Ouais. Moi, la dernière fois qu'ils m'ont mis la face de l'avant-première que je ne connaissais pas. Toi, tu devais connaître, non ? Magic, tout ça. Bah oui. Et bah, j'ai réussi à en faire une. Et il y a des gars, ils m'ont dit, ouais, moi, j'en ai fait cinq en deux, trois jours. Ah ouais, ils farment les AP. Ah ouais, ils farment pour essayer d'avoir les cartes et tout, les machins. Ah ouais, ça rigole zéro, One Piece. One Piece, c'est ce genre en français, ouais, ça sort en septembre. Je vais essayer en... Non, ça sort en 2025 en français. En septembre, c'est la nouvelle OP. C'est OP 8. Ah bon ? Ouais. Moi, c'est pas ce que j'avais compris. Parce que j'ai parlé au fournisseur. Ah oui, il y aura des best, peut-être. Il m'a dit, la prochaine extension... Bah après, j'ai peut-être mal compris. Il m'a dit, la prochaine extension, elle sort en français en septembre. Non. Non ? Bah, j'ai dû m'en comprendre. Peut-être que lui... En 2025 ? Peut-être que lui, il sait pas bien aussi. Ouais. Bah, je sais pas, le mec, c'est le fournisseur quand même. Il sait mieux que moi, en tout cas. Non, la prochaine... Non. La prochaine OP, c'est OP 08, c'est en septembre. Ça, c'est vrai, c'est sûr. Mais celle qui est en français, c'est OP 9 et c'est 2025. D'accord. Bon, du coup, on a un peu le temps. Bon, j'essaierai de choper quand même... Bonjour. Bien sûr. Il va vendre des trucs. Il va faire de l'argent. Je vais quitter. C'est l'argent, là, qui rentre, les gars. Ça vend. Là, ça vend. Il faut conseiller, bien sûr. Mais si vous êtes dans le point, n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à venir, c'est à Boulogne. Voilà. Sinon, dans le stream, là, que vous voyez actuellement, on va faire du... Comment ça s'appelle ? Du One Piece. Et ils sont censés montrer Warham. Warham, comme on dit dans le jargon. Personne dit ça, je pense. Mais ils sont censés montrer Warham. Je vais vous montrer Warham. C'est ça, là. Voilà. Warhammer. Il fait des trucs, là. Il peint. Il peint les machins. Et là, il y a d'autres trucs peints, là. Comment ça s'appelle ? Les bleus, là, c'est dans un jeu vidéo, ça. Voilà. Un petit Warham. C'est ça. Les submariners. Non, c'est les submarinistes. Je ne sais plus. Voilà. C'est précis, hein. Regarde, il y a du genre du... Du petit grillage un peu rouillé. Tu vois, c'est... C'est technique, hein. C'est technique. Là, ils ne sont pas encore peints, ceux-là. Les... Ceux qui sont... En gris, là. En gris bird. Ouais, vous, je... Voilà. Bah, j'espère que je vais pouvoir peindre un truc en vert et en rose, ouais. On peut essayer, mais... Après, moi, je ne suis pas très... J'ai essayé, d'une fois, de faire une French. Pour ceux qui connaissent, c'est les ongles. Les ongles, ce n'est pas tout noir, là. J'ai essayé de me faire une French. C'est technique, hein. Franchement, ce n'est pas comme ça, hein. C'est... Pour ne pas faire des gros pâtés, il faut quand même savoir faire, hein. Donc, voilà. Je pense que KfK, il ferait des bonnes French. Je pense qu'il faut le poser à un atelier. Je pense que vous rajoutez un petit atelier née, là. Ouais, un petit atelier. C'est ça, hein. Ça peut être pas mal, ouais. Dessine un Warhammer sur l'ongle. Ah oui, c'est un métier. Moi, je respecte, hein. Je respecte. C'est vraiment de l'artisanat. La précision, c'est pas comme ça, hein. C'est facile de dire, ah oui, c'est juste, t'appliques avec le pinceau, euh, mais quand t'essayes, tu vois qu'il y a un skill, quand même. Mardi, One Piece, mercredi, oncle. Ongle, voilà. Ongle et jeudi, Magic. Voilà, c'est ça. Et on va aussi jouer à Magic. Magic. Magic, euh, commandeur, il a dit. C'est ça, commandeur. Guillaume, commandeur. Commandeur, Blanca, exactement. Ah bah voilà, il y en a un qui suit. Option pédicure pendant les AP. Ouais, ça peut intéresser des gens. Après, les ongles de joueurs de cartes, je sais pas qui voudraient faire, ils mettent les mains. Chacun son délirat. Enfin, moi, je, voilà. Comme je dis, c'est un métier, hein, faut avoir la passion, hein, quand même, hein, parce que tu mets les pattes là-dedans, il peut que tu perdres un oeil ou quelque chose, hein. Moi, j'ai vu devant moi, un pote, il a mis un jean et il a déchiré le jean tout le long avec son ongle de pied. Je lui dis, waouh. Tu sais, je suis parti le chercher chez lui, il était en cal-bar, bon, hein, pas d'histoire bizarre, mais il était en cal-bar, je lui dis, bah vas-y, habite-toi, on y va. Donc, j'attends dans le salon, bon, c'était une pièce, donc le salon, c'est un peu tout l'appart. Il dit, bah attends, j'enfile un pantalon, on y va. Il enfile le truc, le... il déchire le jean. Non, mais un jean, hein, je dis pas un pantalon en tissu, tu vois, un jean avec sa griffe de pied, il a enfilé le truc, le truc qui a été coupé en deux sur la longueur. Je dis, ah ouais, énervé quand même. Salam, Odasson, ça va ? Même sans arme, il est armé. Ah bah ouais, t'imagines ce genre de gars qui fait du kickboxing. D'ailleurs, on vous dit, quand vous faites des sports de combat, il faut vous couper les ongles. Couper les ongles de pieds, couper les ongles de mains. Parce que, il y a des gars, ils ont perdu des yeux, vraiment. L'autre, il n'avait pas les ongles coupés, il a mis un coup, l'autre, il s'est baissé, ou il a voulu bloquer, ou il a fait un truc bizarre. Hop, l'oeil, il saute. Dommage. Et bah, la petite notion. Blanca IRL, c'est ça ? Mais, on parle de Blanca, mais oui, il est là, Blanca. Voilà, tu fais bien de dire. Blanca. C'est Blanca, ça. C'est Blanca, la carte de Magic. C'est dommage quand même, ouais, de perdre un oeil dans n'importe quelle condition, là. Ouais, il est magnifique. Il a vendu, je crois. T'as vendu un truc, là ? Ouais, j'ai vendu le jeu Death Note, là. Ah, il y a un jeu Death Note ? Il y a un jeu Death Note, je t'aurais bien montré, mais j'en ai plus. Ah, ouais ? Et sinon, j'ai récupéré ça, je crois que... C'est vrai que les trucs... Le jeu drôle Cowboy Bebop. Mais c'est... Le jeu drôle Cowboy Bebop ? Mais c'est incroyable, ça. Ça dit trop beau, le jeu. Ouais, il est magnifique. Ça, c'est la version collector et la version normale. D'accord. Même la normale est stylée. Ouais, même la normale est stylée. Je savais pas qu'il y avait ça. J'ai même ça, ça, ça coûte 10 euros. Et c'est, voilà, le kit de démarrage pour le jeu drôle Cowboy Bebop. 10 euros, l'aventure, les règles, etc. Mais c'est parti. Mais c'est incroyable qu'il fait ça. Ben, c'est un des fournisseurs, j'ai eu ça, je me suis dit que c'est obligé que je le vendrais à boutique. Ben oui, mais il est au pif, là, dans le coin, on le voit pas. Il est pas au pif, je l'ai mis en grand, le connecteur. Ouais, mais il faut aller dans le coin, là, mets-le en vitrine, là, bordel. J'en ai mis un en vitrine. Bon, ça va. Faut faire l'argent, là, si... Ben oui, le loyer, c'est pas comme ça. Ah, ben voilà, les abonnements, merci. Sympa les jeux de rôle, mais il faut des amis. Alors lui, il est avec ses amis. Il est trop fier qu'il va se foutre en l'air dans pas longtemps. C'est sympa votre truc, mais moi, je peux pas, j'ai pas d'amis. Mais c'est pour ça qu'il faut aller dans la boutique. Tu vas dans les boutiques et tu rencontres des gens. Bien sûr. Et voilà, et tu fais des amis pour la vie. Voilà, il y en a, ils ont bien réussi à se marier en jouant à World of Warcraft. C'est vrai. Moi, j'ai fait le site de la boutique, mysticames.fr, qui donne un lien vers le Discord. Et sur le Discord, les gens peuvent essayer de trouver d'autres joueurs pour organiser des choses, venir jouer à la boutique, etc. mysticames.fr. C'est ça. Un lieu de rencontre. Un lieu parfaitement sain. Très bien. Donc, on va jouer à ça, à un moment donné. Alors, je sais pas quoi je vais faire pour filmer, mais on va essayer de filmer. Alors, lui, il doit me montrer, justement... Le commandeur. Le commandeur de Blanca. Et moi, je dois lui montrer One Piece. Voilà. Le meilleur... Initiation à One Piece. Voilà. On initie tout le monde. Et Warhammer, là, tu peux pas ou tu peux... Warhammer, les filles qui sont pas peintes, donc c'est compliqué. Et puis, moi-même, faut que je me mette un petit peu à l'heure. Mais ça a l'air d'être une mise en place assez incroyable, Warhammer. Non, pas du tout, hein. Non. J'ai le tapis. Ouais. Ou genre, t'as une ville. Les décors, les figurines, et c'est parti. On lance des dés, on mesure les distances de tir et de mouvements, et c'est tout, hein. Y'a rien de compliqué. Ah ouais, ça c'est la... Ça c'est les réglettes qui sont dans la boîte de base. Ah, ça parle aux initiés, ça. Mais sinon, tu prends les trucs pour mesurer, ça marche pareil, hein. D'accord. Mais quand tout sera pas, avec plaisir, je te fais une initiation, hein. Ouais, 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 moi je suis curieux. Moi aussi, avant de dire que c'est de la merde, j'aime bien essayer les trucs. Tu te fais initiation, après tu pourrais... Après, je pourrais dire si c'est fori ou pas, mais il y a pas de raison. Je pense que si ça dure depuis longtemps, c'est que les gens doivent y trouver leur compte. Mais je comprends le délire de collectionner, de peindre les trucs et tout, de mettre du temps là-dedans, de kiffer. Mais après, le jeu en lui-même, tu vois, je sais pas pourquoi c'est... Franchement, le jeu, il est très très sympa. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Donc ça, tu pourrais tester. Je sais pas si tu parles... Ouais, c'est la stratégie militaire, en fait. Ouais, c'est un peu de la stratégie. C'est un peu genre, un vent soir, tu vois, où tu vas avoir des armes qui sont très efficaces contre les véhicules, des armes qui sont très efficaces contre la petite infanterie, donc faut que t'essayes d'aligner... Ah ouais, un vent soir dans la vraie vie. Exactement. Ah, ouais, d'accord, ok. Mais genre, pour jouer, il faut avoir combien de petites créatures au minimum ? Bah, ça c'est dans... Surtout, est-ce que si t'es pauvre, tu peux gagner ou l'autre, il a acheté les trucs qui coûtent cher et il te baisse ? En fait, pour avoir une armée nulle ou une armée forte, ça coûte aussi cher. Ah, voilà. Donc il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là. Ok. Mais, ouais, après, il y a assez de la strat, c'est comment tu composes ton armée, parce que tu fais toi-même ta liste d'armée. Tu peux, genre, au lieu de mettre plein de petits trucs, tu mets deux grosses bestes, t'as la tier liste, t'as les match-up, t'as plusieurs choses que tu peux prendre en compte, tu vois. D'accord. Et là, c'est qui les trucs forts, alors ? Les trucs forts, bah, t'as les ailes d'art, qui sont très forts, c'est un peu genre les elfes de l'espace, tu vois, qui ont une technologie super pété. Bah, t'as les Space Marines, qui sont toujours assez balèzes, voilà, les représentants de l'humanité. Qui eux ? En vrai, tu peux jouer quasiment n'importe quelle race. Ils sont forts, les orques, là, que je dois faire envers les orques ? Les orques, bah, toutes les races sont fortes, ça dépend de ce que tu mets dans la liste. Si dans ta liste orques, tu mets que des grottes, des grottes chins, c'est des petits orques tout maigres, tout pourris, tu vas te faire rouler dessus. Mais si tu leur mets des gros véhicules ou des trucs comme ça, bah, là, tu vas rouler sur l'autre. Et tu peux faire genre des alliances de deux races ? Alors, oui et non, c'est autorisé, ils disent qu'il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux. Mais d'un point de vue du lore, on sait que les Space Marines, ils ne saliront jamais avec une autre race, quoi. Ah ouais ? Ils détestent tout le monde. D'accord. Ah, c'est les méchants, en fait, les humains ? Non, non, tout le monde est méchant de Warhammer, c'est que tout le monde déteste tout le monde. C'est la guerre. C'est comme en vrai, quoi. D'accord, il n'y a pas de fausse hypocrisie ou de diplomatie qui ne voudrait rien dire. Très bien, c'est beau, c'est beau. Ok, et donc, tu sais combien, genre, pour minimum, avoir une armée et jouer, commencer à jouer ? Un budget de... La boîte, la débitiation, t'as tout ça. Ouais. Je crois que c'est 80 euros, et t'as deux petites armées. Donc, tu peux même l'acheter à deux, 40 chacun. Ah ouais, écoute. Ça va. Bon, il n'y a pas la peinture, par contre, mais en tout cas, t'as les filles. Mais est-ce que t'as le droit de jouer sans peindre ? Euh, oui. C'est autorisé. Bah, c'est autorisé. Enfin, il n'y a personne qui va te dire, non, c'est pas peint, tu ne joues pas avec, sauf si c'est des gros cons. Et il y en a partout, hélas. Ouais, mais après, comme je t'ai dit, il y a moyen de prendre juste un pot. Tu peint tout en bleu, tu fais les armes en métal, et puis c'est bon, personne ne va te demander de faire des trucs de fou. D'accord. Ok. Et il n'y a pas de couleur interdite ? Non. Si, le vert et rose, c'est un peu trop fort. Depuis qu'un champion, Gwakefer, a lavé tout le monde, ouais, je comprends. Avec une armée en short, je crois. Ouais, exactement. Il avait rajouté des shorts, ouais, c'était très mal passé. Il avait sculpté des t-shirts, ouais. Ouais, c'était mal passé dans la commu, ça, ouais, ça, tout de suite, ouais, c'est normal. Après, je peux vous montrer des figurines, voilà, que, sur lesquelles j'ai passé pas mal de temps. Ouais. Je ne sais pas si on les verra bien. Donne. Au pire, on les fait tomber par terre. Voilà, c'est pas rare. Ça, t'as mis combien de temps à peindre ce truc-là ? Bah, je ne sais pas. 5 minutes ? À peu près, hein, peut-être 10. J'ai vu aussi, là, un petit homme rat assassin. Ah ouais ? C'est assez stylé. Mais il n'a pas de tête ? Si, elle est là, la tête. Ah, d'accord, il est stylé, lui, elle est en short, un peu. Ouais, on voit les chouilles, donc il est en short. Ah ouais ? Ah, j'ai un gros... Ouais, ouais, il faut un peu de temps, un peu d'argent, c'est sûr, mais... Mais après, ça n'a pas de prix. Moi, je pense que c'est surtout le côté, justement, détente, relaxation, tu peins ça, t'es tranquille, au calme, chez toi, tu vois. Tu prends un temps pour toi, tu te vides l'esprit, ou devant un stream, et t'es bien. Et en plus, après, t'as le reward de te balader avec ton truc et d'aller casser la gueule des autres. Donc moi, je comprends le délire, je peux comprendre le délire. Après, c'est vrai que... Mais t'as déjà peint des trucs pendant que tu regardais mon stream. Ah bah de ouf ! Mais non. Mais si, mais des armées entières, devant tes streams ou d'autres streams. Mais c'est incroyable, ça. Mais bien sûr que si. Putain, et moi, je savais même pas. Mais non, je faisais ça en cachette, dans mon coin. Mais t'étais habillé, au bois. Pas toujours. Je sais pas. Votus, c'est bouche cousue. Il y aura des sessions peinture à la boutique, il demande. Il y a la table, là, pour que les gens puissent venir peindre. Entrez là. Hop. C'est ça, là, si vous voulez peindre. Voilà, il y a une truc à peindre. Il y a une table. Si vous voulez peindre. T'as le droit de faire, genre, une couleur différente pour chacune de tes bestioles. Il n'y a aucune règle. Il n'y a aucune règle. Tu fais comme tu veux, franchement. Ok. Ok. Moi, je pense que je vais jouer les c'est quoi que tu me dirais. Mais toi, c'est clairement les orques. Les orques ? Les orques, en fait, ils sont à la fois débiles et à la fois, ils ont un mental surpuissant. Dans le sens où... Comme moi, quoi. Voilà, exactement. Les orques, ils ont un truc. Ils pensent que les véhicules rouges, ils vont plus vite. Du coup, ils peignent leurs véhicules en rouge. Et ils vont vraiment plus vite. Ah ouais ? Ouais, ouais. Il y a plein d'histoires comme ça. Où, genre, c'était des orques qui étaient dans un vaisseau spatial où il y avait des trous. Donc, l'air, ils sortaient. Et ils restaient en vie jusqu'à ce qu'on leur explique qu'ils ne pouvaient pas respirer. Et là, ils sont tous morts. Ah ouais ? Tu vois ? Voilà. C'est délire comme ça, les orques. Ah ouais. Ah ouais, c'est comme ils marchent dans le vide jusqu'à ce qu'ils rencontrent que c'était du vide. Exactement. Donc, on peut tomber. Ah, c'est des toons, quoi. C'est des toons, mais c'est un peu la force de leur esprit et leur débilité qui les rend fort. Ah ouais, c'est perso du wax, j'avoue. C'est un peu ça, nous. C'est la débilité qui nous rend fort. Ouais, c'est... Ils sont têtus. Ouais, mais du coup, ils peuvent changer le monde de la façon dont ils voient le monde un peu. C'est ça, c'est exactement ça. C'est beau. Bien résumé. Charlie Pard, elle connaît, elle. Elle connaît le lore. C'est comme Krillin contre bactéries. Ah oui. Ouais, quand il se rend compte qu'en fait, il n'a pas de nez et qu'il ne sent pas, voilà, il gagne. C'est trop ça. Evidemment, évidemment. Bah vas-y, on va tenter de jouer. Alors, je ne sais pas comment, mais... Bah, si tu veux, je peux essayer de faire une petite pile pour avoir une débilité. Ouais, mais après, je ne sais pas si on nous entendra. Mais essaye, ouais, vas-y, on va essayer. Bah, on va hurler, hein. Ah ouais. Je vais me toucher des trucs. Bah, j'ai ça. Ouah, c'est des bons... C'est des trucs d'origine, hein. Des bons cailles. Ok. Peut-être avec ça, on verra bien le terrain. Là, on voit le plafond. Là, on voit le plafond, ouais, mais il faut que j'inverse. Attends. Hop, hop. Blape. Là, tu vois, on voit un peu. Bon, ça a l'air ok, hein. Il manque, on ne voit pas... Ça, c'est bon, hein. Ouais. Essaye de le mettre plus vers le bas et on le met plus au bord. Bah, je crois que je ne peux pas, hein. Là, il est à fond de... Il est à fond de la télévision. Sinon, je peux utiliser ça, mais ce n'est pas dit que ça marche. Non, mais je ne sais pas, ils se disent quoi, le chat. Là, c'est bien. Vous voyez, si on met des cartes... Si on met des cartes comme ça, on peut essayer de déplacer les trucs aussi. Il dit quoi ? C'est très bien. Ça va. Il y en a un, il dit peut-être que tu peux zoomer. Tu ne peux pas pencher... Bonjour. 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 Non, je ne sais pas, il y a des jeux de cartes. On va encerner, c'est le switch. Ah non, il n'y a pas de jeux vidéo ici. Ah, je ne sais pas. Il y a quelqu'un aussi. Il y a quelqu'un qui mène en jeu. Je crois que si vous allez au centre commercial, il y a peut-être la FNAC. Mais à part ça, je ne vois pas. Ok, merci. On va le zoomer. Au revoir. On va le zoomer. Je sais pas si on peut zoomer. Des jeux vidéo, hein. C'est un ancien. je n'arrive pas à voir si je crois qu'on ne peut pas zoomer dans cette appli de ses morts ouais non on ne peut pas tu ne peux pas pencher plus ça bah non bon après c'est du test là on est sur du test il y a un setup à faire ouais il y a un setup à faire après quand tu auras la fibre je crois que c'est autre chose que ça ouais je ne sais pas comme ça ce serait top quand je trouve un truc à mettre dessus ouais mais je ne sais pas si on ne va pas mourir franchement ça ne sort pas la gagne dommage ils ne peuvent pas avoir l'équilibre l'équilibre dans la force a été rétabli franchement ça a l'air bizarre c'est sûr ça va tomber ça va fracasser tes trucs tu ferais bien de les bouger tu ferais bien de les bouger à mon avis à un moment ça sent l'accident sinon avec celui-là peut-être c'est plus mieux là ça va ou pas ça va être compliqué de faire mieux quand même je pense que là ça va non ouais il y en a un qui a dit oui donc c'est bon donc c'est bon fatalement c'est bon tu n'as pas ton phone toi ? si comme ça on regarde le chat sur ton phone parce que attends tiens enlève le truc ah je mets ça et tu remets par dessus peut-être ça on gagnera ouais c'est mieux on prend ce système off-e-down tu me mets chat on lit normalement ah bon ? ouais comment on fait ? euh dans les options là t'as un truc t'as pas un truc chat uniquement voilà normalement c'est bizarre bah effectivement il n'y a que le chat mais il est sur un millimètre de l'écran voilà une ligne du chat ah ouais c'est de la merde un peu si tu fais comme ça ouais c'est un peu mieux c'est un peu mieux voilà on va laisser ça comme ça là voilà on voit attends que je mette des repères là on voit à peu près de là à euh une boîte ah ouais ah là ah ouais ça fait pas beaucoup on va se serrer ok vas-y le jeu vidéo ah c'est expérimentatoire glisser un peu les tapis vers nous tu crois ? ça change rien vu que les votes jusqu'à l'heure bah ouais c'est franchement je crois que c'est c'est pas dingo dingue un poil le poil un poil vers nous la boîte pikachu et la rose ouais ça fait ça alors que le tapis il fait genre beaucoup plus mais c'est parce que j'ai pas le bon logiciel là je sais pas si on peut zoomer dézoomer le retour non attends y'a quoi modifier les inses masquer le chat on peut pas zoomer dézoomer parce que là je stream avec l'appli twitch et c'est pas ce que je fais normalement euh je vais essayer attend de changer le truc sinon on bougeait pas on est où ah la baguette euh ouais ça va tout casser en pas longtemps ok là ouais tu vois c'est tu penses une petite ficelle au parfum ouais je pense que c'est ça qu'il faudrait on a peut-être un truc genre là ouais ce serait pas mal ouais attend on va changer de de pied sans éteindre ouais là on est pas mal là c'est peut-être un peu plus mieux on verra pas les cartes quoi là ça va là ça va ou pas on a un rotundo c'est vrai et après ça va royal royal ouais mais par contre après les cartes bon faudra les montrer à la caméra quoi euh ok one piece le jeu il faut des cartes le jeu du manga c'est ça ça va regarde ouais t'as vu ouais ça je vais te filer mon ancien deck comme ça je sais comment il marche à peu près le jaune là oui le jaune voilà 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 ça ça c'est le le jaune ça c'est pour leader katakuri ah mais je n'ai pas le leader là c'est ça qui est stylé il est dans on voit bien là les sleeves elles sont incroyables là dedans il y a du don là dedans il y a un don un don un don un don il y a un don je ne sais pas si j'ai pris les dons je ne sais pas si j'ai pris les dons ah c'est ça le jour non ouais voilà s'il y a du don c'est bon le don de soi voilà 1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 voilà maintenant c'est ça ça c'est la mana d'accord ça c'est donc donc le deck c'est un leader 50 cartes et 10 mana tous les decks on dit mana oui ouais c'est un truc c'est les règles de base et le leader le leader il est dans le classeur ok bah écoute tu me diras tu me diras ce qu'il fait on va dire c'est Blanca vas-y donc là comment ça se déroule une partie t'as tes 50 cartes que tu touilles faut touiller ouais c'est faut touiller c'est recommandé hop voilà une fois que t'as touillé euh t'as pas de dé toi si t'as un dé euh t'as un dé t'as une boutique de machin t'as un dé t'as pas sûr bonjour 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 t'as pas de dé j'ai des dé mais ils sont neufs ah ouais il faut des dé bah il faut un dé pour savoir qu'il commence bah on fait un pierre-papé-ciseaux bah ouais c'est pas ah c'est pas dans les règles c'est pas homologué par la fédération ça peut ça peut mais c'est ça coûte cher un dé si moi je te l'achète bah non tu vas pas acheter une boîte ah ouais ah ouais parce que c'est que c'est que j'en ai commandé 80 d il y en a combien ? ah ouais il y en a beaucoup ouais il y en a combien ? je sais pas ah ouais 9,50 c'est le dé pouvoir à marme ok bon on va faire pierre-feuille-ciseaux c'est très bien c'est très bien pierre-feuille-ciseaux bah les gens de joue-carte ils ont tout le temps des trucs voilà donc t'as ton leader on va dire que c'est Katakuri ok Katakuri son pouvoir c'est euh euh il euh il fait des trucs voilà non lui en fait c'est euh il doit merde je sais plus si c'est payant ou pas payant putain je me consorte la carte euh non c'est ça quand il attaque quand il attaque et ben il a le droit de regarder un de tes points de vie ah oui ou le tien ou le mien c'est ça ou le sien ou le tien ou le mien et de mettre dans l'ordre qu'il veut s'il peut il peut mettre en haut ou en bas d'accord voilà c'est ça son son pouvoir et il peut regarder les siens aussi et regarder le et je regarde que le prochain qui va être pioché voilà et il gagne plus 1000 il gagne plus 1000 et pour le jouer il faut que je paye des donnes ouais ouais combien 1 je sais pas 1 pour 1 je joue ah non j'ai le non c'est quand il attaque c'est quand il attaque ça fait le pouvoir c'est quand il attaque ça fait le pouvoir quand il attaque ouais mais pour le mettre en jeu comment ça se passe non non il est là il est tout en jeu ouais il est tout en jeu ouais il y a pas de ah voilà c'est ça tu vois donc life 5 nous 4 when attack voilà c'est when attack parce qu'il faut que tu attaches un don ouais d'accord sinon il peut pas attaquer voilà sinon il peut pas faire le pouvoir il fait pas l'effet mais il peut attaquer sans rien voilà et il gagne plus 1000 donc ça veut dire que si pour un don attaché au lieu que tu tapes à 6000 tu donnes à 7000 d'accord et toute façon de base un don ça donne 1000 ouais donc pour un don j'ai le 1000 et en plus j'ai l'effet voilà ok ok donc pour un don au lieu que tu tapes à 6000 tu as tapé à 7 et t'as son effet ah j'ai l'effet du don plus ça voilà c'est ça bah oui d'accord si ça c'est fromage et dessert ouais c'est les deux comme on dit ok voilà donc ça c'est son pouvoir du coup toi tu joues jaune donc c'est couleur jaune et jaune en gros c'est des c'est un archétype qui est vachement basé sur les triggers les triggers alors les triggers c'est quoi c'est quand il se passe un truc c'est quand il se passe un truc par exemple t'as lui là qui est trigger tu vois en fait comment se déclenche un trigger c'est quand t'as là tu mets tes points de vie ouais quand tu prends un hit tu vas perdre un point de vie donc c'est une carte que tu pioches c'est comme pokémon voilà c'est une carte que tu pioches quand tu prends un hit et là tu dis si ça fait le trigger ou pas ah le trigger c'est que quand tu le pioches des points de vie voilà ok et du coup quand tu prends un coup lui le katakuri il joue justement il joue de meurtre voilà et quand il peut choisir ses points de vie il s'il les met en haut ou en bas donc tu vois quand tu attaques tu dis je regarde mes points de vie ah ça ça va être un trigger il vaut mieux que j'aille à la fin quand je suis en galère donc je le mets à la fin je t'attaque ok ou toi si t'as un truc que tu veux tu sais qu'il joue lui aussi trigger tu veux le biaiser voilà tu vois c'est ça le truc voilà ça marche donc comment ça se passe One Piece il faut casser la gueule du leader d'en face il faut lui faire descendre c'est moins de vie voilà c'est ça alors quand tu joues à un deck katakuri il est qu'une couleur il est jaune ouais mais t'as des decks qui sont plusieurs couleurs et quand ils sont plusieurs couleurs ils ont moins de vie c'est comme ça qu'ils équilibrent voilà donc t'as genre quand tu fais deux couleurs t'as t'es à 4 points de vie en général et quand nous on est monocouleur moi c'est vert c'est boni elle est verte et bah elle elle est 5 points de vie d'accord donc voilà on fait pierrefeuille ciseaux ok pierrefeuille ciseaux pierrefeuille ciseaux voilà t'as gagné faut jamais changer hein faut jamais changer c'est vrai mais je avoue donc tu dis si tu vas en 1 en 2 mais comme tu connais pas tu sais pas trop c'est mieux en 2 pour katakuri alors en 2 en 2 voilà on met les points de vie donc non attends là ce qui se passe c'est qu'on regarde on regarde tous ces 5 premières 4 qui vont être à main de départ et là tu dis est-ce que je garde ou est-ce que je garde pas c'est le mieux qui gagne alors en haut à gauche c'est ce qu'il faut payer en donne ouais donc vous mettez des trucs en 1 genre si t'as charlotte pudding je vais pas garder voilà fais voir euh j'avais 2-3 et le reste c'est assez gros ouais 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 tu peux relancer donc là tu remets dans ton paquet tu retouilles bon ça c'est des trucs qu'on explique ça prend longtemps mais en vrai dans le game ça va vite hein ça va vite c'est le mouligan c'est le mouligan là c'est le mouligan je mouligan tu mouligan nous mouligan et moi mon pouvoir c'est quoi c'est quand tu m'attaques je peux pour un don je peux dire lui je le couche il a il pourra pas attaquer je peux mettre reste c'est avant que j'attaque ouais non c'est quand tu déclare ton attaque tu dois dire qui tu veux attaquer et toi tu dis ah bah non et moi je dis euh bah celui qui attaque il attaquera fatalement mais si t'as une autre créature je dirais lui il attaquera pas ça marche voilà c'est ça le pouvoir de donc contre elle c'est mieux d'attaquer en premier avec celle qu'on veut vraiment qu'elle attaque ouais et aussi c'est il vaut mieux toujours attaquer et après poser les bestioles parce que sinon euh comme une bestiole qui est posée elle peut pas attaquer tout de suite si tu la mets et que tu dis j'attaque après bah moi je vais dire bah celle que tu vas mettre je la reste et le tour d'après je la baise et t'auras pas eu le temps d'en faire quoi que ce soit j'ai compris faut couper faut couper moi je coupe mais je coupe voilà et là comme on a nulligan on prend fatalement les 5 premières il y a pas là c'est tu prends tu prends et c'est tout et après tu prends les 5 d'après et tu les mets en pointe de vie ok voilà ça c'est les points de vie donc tu les dispose moi c'est bien j'ai des encoches tu vois mais parce qu'il est bien ce tapis il y a des perso à 3 et là tu mets ça enfin il y a un perso à 3 je sais pas si on voit bien si on voit jusqu'au bout on voit après peut-être on verra pas précisément les cartes non mais bon là c'est pas grave voilà euh donc euh c'est toi qui est en 2 t'es bien ou t'es pas bien ? ah je suis euh t'es max je suis max pas bien ah 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 si t'as une 1 qui s'appelle pudding elle est bien pour aller chercher t'es pas 2 hein t'es pas 2 hein je peux montrer ma main ah oui il montre la main à lui voilà si ce trouve t'es très bien euh donc c'est moi qui est en 1 on a dit oui tu l'as dit de te laisser commencer voilà je prends un don ok c'est à moi premier tour on a pas le droit d'attaquer ok donc lui il est déjà là hein lui il est déjà là ton katakuri blanca ça marche euh là je vais poser euh Géraldine là mhm on a le droit à 5 créatures max ok donc là je pose elle donc hop je reste le la mana que j'ai utilisé et je dis à toi fin de tour parce que je dois la faire tu pioches une carte tu pioches une carte ok et tu te mets 2 2 dons ouais 2 parce que t'es en 2 ok donc et c'est ça moi je serais en en impair et toi tu serais en paire donc je peux pas attaquer avec toi non parce que c'est ton premier tour tu peux pas ok et bah je vais rien jouer à toi tu joues rien non je joue rien t'as rien à jouer j'ai un maximum de cartes en main euh non ok dans One Piece y'a pas de max ouais j'ai pas ok y'a des decks qui jouent Ener par exemple Ener c'est un peu le guide du jeu c'est la camp c'est tu fais rien en fait son pouvoir c'est quoi lui quand il est presque mort il a droit de se remettre une point de vie d'accord donc en gros du coup ce qu'ils font c'est ils se prennent des coups ils s'en foutent ils piochent les cartes et euh ils attendent la fin pour mettre des gros tours et être épuisé ok donc euh il est très très relou c'est vraiment le perso de Lacan donc là c'est à moi donc je refresh ça ça revient actif je remets 2 je pioche bon je sais plus si c'est dans cet ordre là ou pas euh voilà je vais faire le pouvoir de Géraldine elle euh elle dit que pour 1 j'ai le droit de regarder les 5 cartes là du dessus et euh j'ai le droit de piocher une de la famille de de Don Quijote voilà donc là il y en a une c'est bien tu vois c'est là t'as des familles dans le jeu tu vois là il y a The Seven Warlords ok et Don Quijote et elle elle dit euh t'as le droit de regarder les 5 cartes et de piocher une Don Quijote je vous montre caché de la peau se faisant froid et elle 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 non elle elle est supernova donc je te montre que c'est je t'ai pas de biaiser la gueule ça va voilà donc je pioche là donc Flamingo donc Quijote hop voilà et là c'est le tour donc là j'ai le droit d'attaquer ok donc hop je vais attaquer euh 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 je vais attaquer à 7000 alors 7000 7000 c'est bien lui il a 5000 tous les enfin la plupart sont à 5000 il y a des exceptions il y en a un ou deux je crois qu'ils sont à 6000 mais la plupart des leaders sont tous à 5000 donc je t'attaque à 7000 alors il y a une règle qui dit que euh pour que tu défendes tu vois je sais pas si t'as des cartes là dans les mains mais t'as des cartes avec écrit counter sur le côté si t'en as counter euh tu vois il y a genre euh je te montre là tu vois regarde comme elle là counter ah d'accord voilà sur le côté ok tu vois il y a counter 1000 ou counter 2000 c'est ça hein donc voilà donc c'est counter 1000 ou 2000 et donc le chiffre qui est sympa avec laquelle faut faire une attaque c'est 7000 parce que 7000 ça t'obligera à brûler euh au moins euh plusieurs counters plusieurs counters ouais au moins 2 counters au moins 2 de 2000 parce que oui il y a une règle aussi ça fait beaucoup de règles mais en gros moi je t'attaque à 7000 pour que tu puisses défendre il faut que tu mettes 8000 ah si c'est égal je perds si c'est égal tu perds pas ses priorités au gars qui attaque donc soit tu défends soit tu dis je prends un coup et tu essayes de piffer un trigger ce qui est plus considéré pour ton deck à moi je vais euh défendre non non je défends pas je prends voilà bah tu prends et là tu regardes et tu le mets pas dans ton jeu juste je regarde non tu regardes voir s'il fait trigger pour dire si tu l'actives ou pas parce que tu savais dans le trigger ah s'il y a écrit quinter s'il y a écrit trigger ah il y a écrit trigger trigger et voilà et là si tu décides de faire le trigger tu la montres je fais le trigger voilà montre là tu le montres voilà ah bah oui très bien très bien donc lui sur le trigger tu dois acheter une carte de ta main et t'as le droit de le jouer gratos ouais donc il est très très bien je vais jeter une charlotte liline ah bon oui mais pourquoi mais parce que c'est la meilleure carte du deck ouais mais je jette tu jettes je jette ah ouais toi t'es un fou ah moi je suis comme ça ah moi je suis comme ça ah moi je suis comme ça et là c'est la trash ok tu jettes liline tu jettes liline moi je suis comme ça big mom big mom big mom par dessus le par dessus la rembarme ah bah t'es un dingue t'es un maboule ok ouais t'en as peut-être 12 dans la main oui mais bon ok ok euh bah je vais dire fin de tour à vous à vous kefka alors on est KO ça veut dire quand il meurt c'est ça ouais il est craqué lui parce qu'il garde il tape à 5000 donc t'as juste à rajouter deux manas et tu as été à cette magie et quand si jamais il meurt il dit que tu peux aller regarder trois cartes et en je prends une big mom voilà et si c'est de la team de la famille des big mom il est tu peux le piocher gratuit ok très très c'est une des meilleures cartes du nex ça et tu vois grâce au trigger tu l'a posé gratuit d'abord je pioche ou d'abord je mets les donnes c'est à toi bon j'ai fait chérie ouais ouais après pioche et après tu prends les deux alors des fraîches ouais pioche pioche voilà ok et là j'en mets un ou deux toujours maintenant c'est de tout le temps c'est de tout le temps en fait c'est juste celui qui joue en promis qu'on met qu'un et c'est donc ça va assez vite en fait moi ça va assez vite ouais alors c'est des cartes pour lui casser sa gueule on voit plus le tchat là non on voit plus euh du coup lui il a 5000 lui il a 5000 ouais donc c'est mieux d'attaquer avec lui parce que ça va faire son effet ça va faire l'effet et surtout que tu rajoutes que 1 et il t'a pas 7 c'est ça ils sont morts je pense qu'ils sont tous morts là ah non puis il y a une mine mais ils doivent avoir un don x1 when attacking ouais ok ben je vais rentrer en phase d'attaque ouais je vais t'attaquer avec euh Blanca ouais ouais mais il faut que tu mets et je paye euh tu mets un truc pour que comme ça il soit assez comme ça ça trigger et il passe à 7 faut que tu dises qui tu attaques alors je peux attaquer elle ou elle c'est ça ? euh le mieux c'est quoi ? le mieux c'est de se débarrasser de elle parce que sinon je vais search à tous les tours ah oui ok mais tu pourras la tuer peut-être avec lui oui et toi tu pourras tu peux pas faire son effet ce tour-ci euh non parce que j'ai repensé bah alors ce que je vais faire je vais d'abord attaquer euh euh ouais bah tu vas tu je m'en fous et meurt avec euh surpe avec euh perros perros surpe en français en surpe et ensuite bah je vais attaquer ton voilà ton commandant avec elle mon commandant, mon longueur donc j'ai son effet t'as son effet et là tu vas je vais voir ma carte donc tu regardes ta carte et tu vois si le trigger ou si pas trigger ou si tu préfères la mettre dessus tu la laisses dessus ou dessous euh tu la laisses et donc là tu m'attaques à à 7 à 7 à 7 sur un mec voilà moi je euh je pioche si j'avais mis tout pour le booster ça avait fait quelque chose ou ça aurait rien changé ? ça aurait rien changé ok donc toi t'as pioché ça peut servir après tu vois quand tu fais une grosse carte ou quand tu veux être sûr de tuer le gars mais euh là c'est le début bah je vais en général au début on essaie plutôt de prendre les coups pour avoir une main tu vois ça dépend ou après si tu sais que t'as un truc qui est plutôt aggro je vais peut-être défendre si tu vois ça c'est après c'est euh bah ça va être tout ça va être tout ça va être tout tout ? ah tu peux pas jouer rien là ? pour toi non et bah c'est à moi je refresh je pioche et je rajoute les dons toi t'as que des dons stylés ouais j'ai mis des dons stylés mais après euh c'est pas ça change rien hein c'est que le style donc j'ai combien ? j'ai 5 alors euh je vais jouer un mec stylé je vais jouer euh je vais jouer euh Jean-Guy Oilem lui ok donc tu vois qu'il compte 5 il coûte 5 donc mais sauf que il y a un mec qui dit lui il est craqué parce que en fait tu le joues pour 5 mais quand tu le joues t'as le droit de relever 2 ok donc en gros il faut avoir 5 pour le jouer mais il coûte que 3 il coûte que 3 et quand il attaque il relève 2 aussi à chaque fois ah bah ok d'accord ah c'est une carte fumée mais en plus elle est jolie regardez c'est Lady Oscar je vais faire hommage à comment ça s'appelle en japonais Versailles no Bara la rose de Versailles comme tu le savais évidemment euh voilà euh je peux refaire L ouais euh pour 1 pour 1 pour 1 voilà mais là je vais je vais pas tac je vais pas faire le pouvoir que si je la met ça je garde et euh euh je vais attaquer le Péros Péros tu boostes pas je boostes pas 5 000 donc elle est à 5 000 je suis à 5 000 donc euh il faut que tu rajoutes 1 000 moi je peux tu peux pas euh rajouter avec ça ah ce que avec euh avec des counters voilà counter 1000 ou alors sinon tu la laisses non ça va non ça va tu laisses mourir ouais je laisses mourir bah donc ça fait son effet on une KO voilà donc je regarde les 3 cartes et si c'est une j'ai une carte de de chez les hommes tu la pioche ok j'ai montré à côté ah c'est possible je sais pas j'ai pas c'est là là ça va je sais pas tu vois là électrophile ouais reste ça veut dire engagé euh reste ouais ça veut dire repos ouais ok ok et il y a des cartes c'est pas des c'est pas des personnages oui donc ça fait ce qu'il y a il y a des pouvoirs ouais il y a des pouvoirs ouais mais faut que ce soit big mom ouais 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 donc tu as montré je vais prendre brûler charlotte brûler je reste en dessous exactement ok donc ça ça va dans la main et elle c'est un bloqueur tu vois ouais ouais elle est bien elle donc tu as tué euh ouais tu mets à la poubelle et du coup je récupère brûler voilà ok et là c'est tatoué d'accord donc je dégage je rajoute deux donnes la carte lady oscar elle vaut 20 euros pas mal ouais t'as vu ça regarde les prix hein ça aussi ça regarde là ouais t'as rajouté deux ouais il te reste une euh une pour faire le pouvoir s'y embrouille mais mais tu peux booster aussi euh non ah non c'est que si t'as euh que des counter ouais ok euh bah je vais euh attaquer ah ouais ouais je vous en prie je vais euh mais tu peux pas les attaquer eux ah bon bah ils sont pas engagés ils sont ah s'ils sont pas engagés ah ouais il faut dire ah j'ai pas j'ai pas bah c'est évident bah je veux dire c'est évident les gars bah sur le tchat tout le monde le savait évidemment ça j'en suis sûr bah bien sûr il y a que s'ils ont ils sont engaged et du coup si j'engage jamais lui tu pourras jamais m'attaquer non lui le leader c'est l'exception ah ok le leader a toujours le droit de le le fracasser pareil c'était évident bah oui bah oui bah c'est évident c'est sous-jacent euh bah du coup je vais attaquer euh euh avec christophe ouais avec christophe je lui ai payé un pour faire son effet et et du coup tu regardes et bah je vais regarder la tienne ouais si tu veux parce que moi j'ai déjà vu donc euh je peux euh pas à ton moment t'as pas droit mais faut me rappeler et là tu vois je vais te le laisser ça ça c'est de la merde donc tu laisses dessus incroyable ici et après si c'est si tu vois que c'est trop chaud tu le mets derrière c'est bah voilà donc j'attaque qu'est-ce que tu fais euh donc tu m'attaques à 7000 c'est ça du coup euh euh du coup je prends ok voilà euh et je peux pas te reste est-ce que j'ai bien fait de le laisser ah lui il a euh c'est un perso assez fort quand même ouais mais il coûte que 2 ou 3 je crois ouais il coûte que 2 mais c'est un c'est un bloqueur en fait lui c'est un bloqueur Rosinante là avec sa clope pour inciter les enfants à fumer ah 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 euh en fait lui il dit que euh quand t'attaques bah t'as le droit de le déclarer machin pour qu'il bloque toutes les attaques c'est normal ok mais il dit un autre truc qui est assez craqué pour un bloqueur c'est pas y'a que lui qui a ça c'est que si une carte qui est machin tu la vises et que tu veux la tuer ou qu'elle doit être dégagée tu peux le sacrifier lui d'accord ouais bah comme dans l'anime comme dans l'anime exactement comme dans le manga donc euh c'est quoi c'est à toi toujours ouais c'est quoi euh j'ai payé 4 et je vais jouer euh j'ai raté kiko nojo kiko nojo excellent donc elle dit si t'as si mon adversaire il a 3 points de vie ce qui est le cas je peux prendre une carte du dessus de ma bibliothèque et je la mets dans mes points de vie quand elle meurt ah c'est quand elle meurt ok quand elle meurt ok ouais c'est pas mal ça ok bah ça va être tout pour moi ok je refresh je rajoute dos dos hermanos et je pioche et euh oui aussi donc là j'ai combien j'ai 7 normalement c'est ça c'est ça j'ai 7 alors je vais jouer basilo kings il est stylé pour 6 voilà il a beaucoup de texte lui il a eu du texte ouais parce qu'il est bloqueur et il a un pouvoir spécial comme dans l'animé tu le connais dans l'animé ouais ouais dans l'animé il a des poupées vaudou et ben ils ont fait ce délire là c'est qu'en fait si tu veux le tuer et ben il faut que t'es qu'il n'y ait pas de que des trucs restent sinon il peut dire au lieu de mourir je reste cette carte d'accord tu vois donc au lieu de donc lui pour le tuer faut savoir comment le tuer ouais ouais soit tu le fais mais grosso modo si tu fais un pouvoir ou un un sort ou je sais pas ou ou il est resté et tu veux l'attaquer et qu'il doit mourir si t'as une créature qui est en mode pas reste il peut dire bah au lieu de mourir je reste c'est 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 fumer c'est l'une des meilleures cartes du truc ouais au lieu de mourir bah c'est toi qui va te faire ouais et donc ça t'oblige à attaquer avec tout le monde avant d'essayer de le tuer donc ça c'est c'est pas mal c'est pas mal il fait chier pas mal de gens donc lui il coûte 6 t'es d'accord hein donc je rajoute ça pour avoir le 7 magique ouais euh j'attaque d'accord le leader c'est leader le leader qui est à 5000 et comme c'est euh machin il relève 2 tu vois la craquante vous gare donc j'ai joué un truc à 7 j'ai joué un truc à 6 je te tape à 7 et je relève 2 encore c'est pour ça que lui il est beaucoup joué là il a 5000 ou à 7 non il a 5000 c'était juste pour t'attaquer ça bah du coup je vais prendre tu prends ouais là tu vas prendre et j'ai un trigger j'ai un trigger est-ce que tu le fais ou pas ? bah oui on va le faire hein on va le faire la question c'est qu'est-ce qu'on va jeter ? haha on va jeter ça ok donc euh je vais mettre une deuxième ah bon ? et je vais mettre en jeu c'est Satori ah ah il mettra t'as fait l'inverse d'accord ok t'as mis le gars et t'as trash apprenant c'est à dire t'es pas obligé de trash non c'est obligé de trash non c'est obligé de trash le jeu voilà c'est ça c'est beau c'est beau faut qu'on a pas beaucoup de place là c'est un peu ça va ça va ? bah oui faut sinon on met le leader un peu parce que là si tu mets 5 cartes ça va être compliqué euh ok donc il me reste 2 je fais euh un je fais le pouvoir de Géraldine d'accord tu te souviens hein on cherche euh la craquence on cherche voilà 1,2,3,4,5 je regarde si j'ai une euh une donkirote j'ai donkirote euh euh je vais prendre je vais prendre Viola One Piece ok voilà c'est une donkir tu peux regarder il y a la j'ai vu la nuit il a vu il te connait hop t'es à jour sur One Piece ? je me suis arrêté à la fin de Wano ah ouais donc ça va ça va ouais t'es bien t'es bien non ouais c'est après ce deck j'utilise plus trop euh bah du coup j'attaque avec mon leader ton leader à 5000 et là c'est pareil tu choisis ou si t'as une counter 1000 ça peut suffire un counter ça c'est toi qui perd ou juste et survit ? non euh juste et survit ouais est-ce que ça vaut le coup de trash une carte pour euh bah c'est toi après là tu commence à avoir 3 cartes est-ce que derrière moi je peux elle peut m'en remettre une euh c'est vous qui vous le c'est toi qui gère c'est comment là c'est le talent du cartomancien ah vas-y je prends allez ça trigue ah ça trigue ça trigue bien ah ouais hop ah bah faut que tu aies une carte le petit slurp et euh bah j'étais brûlé non j'ai vrai que j'avais une carte c'est non pas ça ok ok donc euh bah là c'est c'est tout pour moi comme on dit au Jamel Comedy Club je dégage tout je rajoute 2 donnes je pioche une carte de la manque sécherée je sais pas si c'est autorisé et à chaque fois ouais ouais normalement tu dois être à lui dis moi proche à toi je suis pas à neuf c'est ça Euh aïe 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 avec 6000 ouais donc si je le bourre avec 6000 parce qu'il il meurt exactamente mais j'ai un bloqueur à 7 ah donc lui il peut intercepter quand t'as un bloqueur c'est la défense c'est évident merci hein et puis vu que lui il a la capa s'il doit mourir tu m'engages un truc à la place du coup je peux juste pas t'attaquer je montre petite bidine vit à mal petit sans alcool mais j'aime bien parce que ça fait genre on est en train de se mettre une race j'ai l'impression d'être un grand donc oui il peut intercepter du coup ce que tu fais c'est t'attaque si tu veux le tuer t'essayes d'attaquer un truc on va faire une expérience de pensée admettons j'attaque toi tu dis je bloque après il peut bloquer tu m'engages un truc non oui moi je peux défendre avec son pouvoir elle déjà si tu m'attaques je peux en coucher un autre ok si je défends avec lui il est couché il ne pourra plus défendre et là à ce moment là après tu peux peut-être essayer de le niquer avec autre chose et counter c'est que quand on se fait attaquer ou c'est aussi quand on attaque non c'est que c'est qu'en counter comme le dit le mais par exemple là tu devrais demander ah combien as-tu de cartes en main et combien as-tu de cartes en main 1,2,3,4,5,6,7,8 j'en ai 8 donc là tu te dis il a forcément des 2K counter ou des cartes pour défendre son ziboto donc il va falloir que je fasse cher et surtout il faut que je fasse au moins 7000 parce que si tu l'attaques à 6000 et qu'il est à 6000 moi je vais dire je bloque lui il a 7000 et il reste par contre si tu attaques à 8000 ou 9000 bah lui s'il veut me bloquer il va sauter il n'a pas son effet ou tu vas m'engager un truc si ça toujours parce que c'est la leader non mais son effet à lui qu'il est à la place de mourir tu m'engages non s'il meurt il meurt ah ok bon bah on va faire ça en même temps bon ok je vais mettre un dogme sur 4 pour activer les effets de cataclouris oui donc tu passes à 7000 oui et je vais attaquer et qu'elle ne regarde pas de bah si non mais c'est au moment où tu le mets que tu regardes tu regardes si tu regardais toi ou moi je regarde moi ouais bah bon bah on va laisser un ça a l'air ok quoi ok et maintenant j'attaque Cavendish à 7000 moi je suis à 7000 du coup moi je fais mon pouvoir ouais de ton leader de leader donc je couche mon donne ouais et je dis je vais coucher elle ok comme ça elle attaquera pas ça marche et là tu attaques à 7000 et moi je vais défendre avec un du coup il passe à 8 et du coup ça tient et du coup ça tient et je trache une carte d'accord et c'est reta toi et j'ai défendu et j'ai monté de ton arrêt dans mon piège et je suis tombé dans ton piège alors je peux là je peux encore attaquer je crois qu'à attaquer avec lui avec lui mais toi tu as juste bloqué avec la 7000 bah soit je bloque ou soit je veux le garder lui ou soit tu veux me tuer lui aussi parce qu'il va se passer bah je vais attaquer les 10 paris avec le sur ouais je la fais sauter tu vois j'aurai rien à foutre je vais attaquer bonnie bonnie à combien à 5000 à 5000 t'es un gars comme ça toi non je suis arrivé comme ça ah ouais t'es un gars technique en fait je défends avec lui ok 5000 dans 7000 c'est bon et maintenant et maintenant tu as joué une carte oh pour combien pour 7 aïe 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 la big mom la big mom ok elle elle a un pouvoir intéressant cette carte c'est toi qui choisis c'est ça ouais je dois choisir si est-ce que en fait c'est comme son pouvoir dans la vraie vie là tu sais ou elle te rallonge la vie ou elle te te prend ton âme voilà c'est ça elle joue avec les âmes des gens elle décide si elle te rallonge la vie ou machin donc là quand tu la joue je dois choisir est-ce que je trash une de mes vies ou est-ce que je gagne une vie ou est-ce que toi je te laisse te mettre une vie alors moi comme je suis joueur je vais te laisser te mettre une vie je regarde pas non tu es de man mais tu pourras la regarder après avec ton pouvoir ok ok et ben voilà c'est fini c'est bon j'ai un big mom j'en ai une big mom c'est bien mais en vrai je sais pas si j'aurais dû te faire ça parce que toi t'as les big mom à 12 000 et bon après tu peux encore les avoir en main faut les avoir en main mais bon sur la fin du game il est assez forte la carte alors j'ai combien là ? j'ai 9 je pense que je vais jouer le daron algérien je vais jouer le daron algérien tu m'obliges le vrai DZ ha chien d'infidèle regardez c'est une belle carte RORONOAZORO vas-y donc lui il est craqué pour 9 lui qui s'est fait crever un oeil par un singe c'est ça ? je sais pas écoutez donc pour 9 donc c'est tous mes dons lui il est archi violent parce qu'il est c'est l'une des meilleures cartes de tout le game j'ai envie de dire d'accord lui quand il arrive il a le droit de taper 3 fois ah mais seulement le tour où il arrive ? pas quand il arrive le tour d'après d'accord en grosso modo quand tu le mets il faut espérer que l'autre a pas un sort pour le gérer et le tuer mais si le tour d'après il arrive tu prends la foudre c'est tout le tour tu attaques 3 fois ? c'est que chaque tour chaque tour il a coup de 3 fois c'est parce qu'il a 3 sabres en plus il y a 9000 9000 et tu peux le booster tu peux le booster donc je peux faire hop 16000 trois attaques à 16000 c'est faire c'est il est énervé en général lui quand il arrive sur le terrain il faut essayer de le tuer ou voilà mais je crois pas que t'es truc il a d'autres effets ou c'est tout ? c'est tout c'est déjà pas mal c'est déjà beaucoup donc là on est bien ensuite je vais attaquer avec Géraldo je vais dire 6000 dans dans Christophe dans Satori et donc je remonte 2 ça te va il décède donc là je remonte de 2 c'est bien et après je vais ah ouais toi t'as Charlotte qui est une ligne derrière elle aussi ça va être une menace ils ont 2 effets on KO elle a dit quoi ? attends if you opponent ah ouais c'est pas mal ça il est bien ce deck que je t'ai passé ok t'as combien de cartes pour moi ? 4 4 4 4 sont des snails alors ce que je vais faire je vais attaquer je vais essayer de tuer lui 6 000 tu es sûr 6 000 perros perros ouais bah vas-y il meurt donc tu fais son effet je peux regarder les 3 cartes ouais et est-ce que t'as une big mom de la famille big mom c'est ça excellente excellente carte ça c'est le talent ça Katakuri Dase donc qui est 8 000 donc moins fort que 0 lui il a Adopt 1 Charakter ouais Charakter quand tu dis ah oui ? alors oui c'est ça en fait quand tu le joues t'as le droit de mettre un perso en haut ou en bas de la vie de ton adversaire ou de toi donc ça peut être je le joue lui et genre je mets elle je la remets là comme ça elle refera l'effet de je peux pas te mettre ou tu pourras mettre lui tu peux mettre lui là ? ouais tu peux mettre attends non attends c'est combien le coup ? with the cost 8 ou moins non tu peux pas lui il est 9 ok mais lui par exemple s'il te fait chier tu peux lui dire bah fous le en bas ok tu vois mais ça te donne un point de vie mais ça m'a rajouté un point de vie je gère un truc ou alors toi tu peux choisir de mettre elle genre et comme ça ça refait le trigger ou si t'as d'autres triggers intéressants genre t'as t'as un gars genre t'as Gedatsu je sais pas si tu l'as eu dans ta main il dit quand tu le poses et bah si moi j'ai 3 de vie t'as le droit de tuer une créature à 3 mais si j'avais 5 t'aurais le droit de tuer lui par exemple d'accord et donc lui ça peut être intéressant de faire ah je le mets je te tue puis je joue lui et hop je le remets et il refait et tu vois et c'est le je vois je vois donc lui il est dans ma main il est dans ta main c'est pas mal c'est ok c'est vrai à moi de jouer toujours euh je veux ce que j'attaque avec lui moi j'y dirais à toi là je suis pas sûr j'ai une carte en main ouais il y a écrit if quelque chose ouais et ce quelque chose je l'ai pas vous pouvez voir on s'en fout là c'est pour de la fausse if your leader is big mom type oui c'est katakuri type ouais alors là c'est des de la famille il faut pas que ce soit big mom ouais c'est non c'est faux pas que ce soit bien il faut qu'il soit de la famille de big mom katakuri oui il est de la famille big mom donc oui bien sûr c'est pour ça que elle pour 10 il faut la mettre bien sûr je dégage je rajoute voilà donc là je suis au max voilà et je cherche une carte je cherche une carte bien vu et pour 10 tu peux jouer la big mom en fait elle dit que je gagne un point de vie et moi et moi je brûle un point de vie c'est ça qui est fort elle me baise un point de vie tu t'en rajoutes un et c'est une grosse créa qui est à 12 000 c'est pour ça que tu dis fallait peut-être pas l'acheter parce que en fait arrivé à la fin katakuri il pose les big mom et il emmerde tout le monde ok 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 je commence c'est j'ai payé 3 oui et je vais jouer tu pourras pas faire big mom capone ah il faut jamais le jouer ah bon ouais pourquoi parce que et c'est pour que lui il attaque pas ouais ça marche pas ah bon c'est qu'en trigger ah bah ok mais c'est de la merde alors c'est de la merde s'il est pas là il sert à rien ouais non s'il est pas là tu dis comme le cas voilà c'est ça c'est un counter 2k c'est bien déjà ok ok il est très fort c'est une des meilleures cartes du jeu je sais pas moi je me suis dit je vais empêcher 0 de tous les decks jaunes ils jouent capone hein garantie quasiment parce que justement son trigger il est trop fort et en fait t'as Ener qui est le meilleur jaune lui il peut tu sais je t'ai dit quand il est presque mort il se rajoute une carte donc typiquement un petit typiquement gratuit tu prends capone et tu le mets dans tes points de vie et du coup le prochain tour le gars il t'attaque ah bah c'est capone bah lui il n'attaque plus il te met dans son château lui il bloque pas hein non ok bon bah je vais rentrer en phase d'attaque oui toi t'as beaucoup de cartes en 1 c'est pas grave 1 2 3 4 5 6 je vais tenter d'attaquer ton général ton leader oui typiquement ou pas typiquement typiquement là ah ouais là typiquement en plus je veux me baiser typiquement non je fais le pouvoir donc je touche big mom ah ouais bah oui il fallait réfléchir à ça bah ouais mais c'est l'erreur les jeunes c'est pas grave et du coup et du coup tu perds un pev je bloque avec elle ok bah je vais re-attaquer là et là je bloque avec un 2k counter la famille viola de tout à l'heure d'accord tu vas aller du cas hop c'est blocades 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 dignes et maintenant je joue big mom voilà donc là je trash un point et moi je gagne 1 et toi tu gagnes 1 mais t'as pas le droit de le voir non je vois pas moi j'ai le droit de le voir vu qu'il va à la poubelle et c'était un algérien donc euh j'ai bien fait t'as bien fait t'as bien fait c'est bien de toute façon big mom c'est c'est mon game game breaker voilà comme ça on voit hop et c'est bon et c'est bon un bon petit tour j'ai envie de dire hop je refresh je refresh t'as combien de cartes dans la main ? 5 je mets le dernier point je pioche ok 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 il y a une voie d'un signe alors tu veux jouer le malin on va jouer le malin moi j'ai 4 points de vie t'as 5 cartes en main ? je sais pas trop moi je sais pas trop je vais faire je vais jouer ouais je vais jouer jamby 2 flamingo pour 10 à 10 ok il fait quoi ? donc 2 flas il fait quoi ? il dit que 3 des cartes rested vont rester rested au prochain tour t'as pas le droit de les refresh c'est de là donc et le leader ah ah ok ok c'est ça donc là tu vois c'est le truc d'Ofla Birdcage c'est son la cage des oiseaux là c'est ça là j'ai mis des filets sur ton truc et ça ça bouge pas il y en a 3 qui pourront pas attaquer et je vais attaquer bien entendu je vais attaquer avec le le Cavendish j'attaque qui ? j'attaque euh j'attaque euh j'attaque euh je choisis parce que comme ça il relève 2 c'est pour ça que j'attaque avec lui hein euh elle vas-y comme ça je la tue ou alors tu la défends comment ça va et elle elle dit en KO voilà tu mets tu te rajoutes un point de vie non ? ouais c'est ça voilà qu'on souhaite en A5 c'est possible d'avoir plus que le 6 ou pas ? euh oui tu peux euh je peux avoir tout le monde est que euh il s'est fini voilà ok ok donc j'ai relevé 2 ouais ouais euh je vais attaquer à euh euh 10 000 ça donc faut que je sois 11 000 pour euh pour obtenir ? et après tu pourras re-attaquer 2 fois ? juste une parce qu'il manque j'ai qu'un don ah faut payer quand même un ? ouais faut payer un pour relever une fois et deux pour lever une autre fois ah d'accord que faites-vous ? est-ce qu'elle meurt ? est-ce qu'elle vit ? est-ce que tu la défends ? nous réfléchissons vous réfléchissez otherwise bonsoir ah mouiwara oh 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 euuuuuh vas-y je vais la laisser monter et bien crève et maintenant tu fais quoi ? et maintenant avec le 1 qui reste. Je le relève pour pas qu'il se fasse goiter le tour d'après. Et maintenant, j'attaque 5000 ton leader. Avec Bonnie. Je vais le leader plus de l'autre. Ok. Ok. Et c'est à toi. Je l'ai tapé. Tu vois, là, par exemple, je l'ai relevé, mais je n'ai pas attaqué. J'ai juste relevé pour qu'il soit ingouacable. Je pioche une carte. Oui. Roro Noa Zoro. Alors, est-ce que ça typiquement... Il réfléchit. Il réfléchit. Ça marche pas. Eh ben, écoute, je vais tenter la Big Mom. Ah, elle encore ? Eh oui. Alors, que choisis-tu ? 3, 2, 3, 7. Oh, le mec. Elle est relou, elle aussi. Mais non. Le mec, il va avoir 15 points de vie. Vas-y, mets-toi une vie. Je m'en suis. Non, mais... Enlève-toi. Non. Mais moi, ça changerait. Je peux vous renseigner ? Ah si, c'est juste qu'on peut interromper la partie. Non, mais... Vas-y, vas-y, il y a pas de lusine. Ah, pas de lusine. Interromper, c'est très bien. Ah, celui-ci. Non, mais c'est que quand je sors du jour, je ne vais pas... Ouais, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on fasse des émulations ainsi de temps en temps ? En septembre, on va commencer à faire des tournois. Ah, ok, d'accord. Donc, sur les différents jeux de cartes. Et c'est aussi possible de venir jouer, voilà, sans qu'il y ait spécialement d'événements. Ok. On va faire aussi des événements pour Warhammer. Et c'est aussi possible, voilà, de venir et faire de la location où vous pouvez jouer à tous les jeux... Donc, je disais, je joue Big Mom à 10. Non, c'est très joyeux, hein ? T'es sûr ? Oui. Du coup, tu perds... Bonne journée, au revoir. Au revoir. Donc, tu trashes une carte ? Ben non, je te laisse te mettre un. T'es sûr ? Ouais, on a foutu, moi. Mets-toi 1000 points de carte. Ah, je mets 1000. Oui, tu regardes ces cartes. J'ai utilisé de la triche. Ensuite, je vais tenter d'attaquer... Alors, j'active son effet. Mais je tente... Donc là, il a 7000, c'est ça ? Ouais. Et tu regardes quoi tes points de billes ? Mets-points de billes ? Tu regardes bien. Lui, il ne peut pas bloquer, hein ? Si j'attaque. Ben non, lui, il n'est pas engagé, tu ne peux pas l'attaquer. Non, non, mais si j'attaque ton... Non, il n'y a que lui qui peut bloquer, et lui qui est bloquée. Ok. Vas-y, je vais attaquer... Ah non, tu ne peux pas payer pour m'engager un truc. Ok. Allez, j'attaque ici. Je fais les faits. Ça t'attaque du coup à 7000, hein ? Je vais mettre en dessous. En dessous. Ok, à 7000. Hum-hum. Ouais, ben je vais... Je vais bloquer avec ça. Ça, ça met à plus 3000, mais je dois trache une carte. Je dois trache un polnaref. Ça marche. Euh... D'accord. Ensuite, je vais attaquer... Ben toujours... Toujours ici, avec... Linh-Lin. Ah ouais. Eh ouais. On s'affaire beaucoup, là. 12 000. Petit 12 000, c'est amical. Petit 12 000, ouais, c'est ennemical, je pense. J'enlevé lui. Hum-hum. Ok, ok. Donc là, j'ai perdu un bloqueur. Enfin, mon seul bloqueur. Je sais pas si c'est intéressant de jouer ça. Écoute, on est là pour apprendre. J'ai joué Charlotte... Flampe. Flampe. Alors. Alors. Ah ouais, il a déjà un dingue aussi. Alors, pour deux. En deux. Je mets lui. Puis la bloqueur aussi. Ouais, lui, c'est un bloqueur. Euh... Puis. Puis. Il faudra faire péter hit, là. Euh... Je vais tirer... Euh... Vas-y. Je te prends. Voilà. Et tu regardes si ça trigue, ça ne trigue pas. Ah. Ah. C'est vrai, je préfère ça. Ouais, vas-y. Tu fais ? Je trigue, hein. Je pense que c'est intéressant. Un bloqueur. Et donc, je me défausse d'une carte. C'est ça ? Je trash une carte. Ouais. Et je vais trash... Une 2K. Une 2K counter. Une 2K counter. Eh ben, on est conscient. On est conscient. On est bien. On est bien. Très bien. Euh... Ouais, OK. Je garde. Ici, il faut que je garde. OK. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. 5, ça fait... Il est à 14 000. Je fais une attaque à 14 000. Ah. Tu m'as attaqué 3 fois à 14 000 avec 0. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est pas sympa, ça. C'est pas sympa, j'attaque Lin-Lin. Oh, non. Et là, tu peux faire sauter ton bloqueur. Comme ça, il ne meurt pas, par exemple. Ouais. Ah ben, je fais ça. Tu fais ça. Voilà. Donc, moi, là, je le redresse. Et tu re... Et je refais 14 000 dans son... Si je la passe à 14, ça suffit pas. Non, il faut 15. Aïe, aïe, aïe. Si proche. Je crois que tu la défends sur la mûre. Tu vois qu'il fallait les garder flamper dans la mûre. Il fallait les garder flamper, ouais. Bah oui. Et j'aurais jeté autre chose. T'aurais fait... Ah là là, mais pourquoi tu jettes ça ? Vas-y. Et ça meurt. Ça meurt. Je le redresse encore. C'est vrai que tu as quoi ? Et là, j'attaque Blanca. Ok. On a... Je fais une carte. À 14 000 encore. Ouais, même à 100 000 si tu veux. Vas-y. Et là, tu pioches si tu vois si ça intrigue. Il ne s'attrique pas. Mais c'est là, je l'avais dans ma main. Ok. J'attaque à 10 000. Deux leaders. Avec deux flaminges. Pareil. Tu pioches. Ça intrigue. No trigger. Ok. 5 000 leaders. Encore ? Ah bah, c'est le jeu. Il faut tuer. Ok. Tu prends ? Je le prends. Ça intrigue ? Ça intrigue. Ça intrigue. Est-ce que tu fais le trigger ? Ah, est-ce que je fais ça ? Vas-y. Tu remets, ouais, le bloqueur et tu trashes une carte. Ah ! Ah, alors, il faut le garder, je pense. Moi, je ne sais pas. Pour mettre lui, pour dégager le 8 ? Mais non, c'est 8. Ah bah oui, ça, tu ne peux pas. Ça ne marche pas. Ah oui, c'est vrai. Bah, lui, depuis tout à l'heure, il redresse des dents. Ah bah, tu dresses ce que tu veux. Ah bah, tu prends tout bien, tout honneur. Je vais tomber. Je vais tomber. Pas de ça chez nous. Ok. C'est bon ? Euh, bah, si tu es très bon, oui, à toi. Je dégage tout. Tu récupères Wack et Mana. Tu pioches. Tu pioches une carte, ça. Une nouvelle. Moi, j'ai combien dans les mains ? 1, 2, 3, 4, 4. Ah, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Ah. Coup de fin. Ah, on a. Parfait. Parfait, il a dit. Alors, c'est quoi, Active Main ? Active Main ? Bien bonne question. C'est quoi, la carte ? Ah, je vais la jouer de toute façon, parce que, il y a peut-être moyen que je m'en sorte avec ça. C'est-à-dire, c'est ça en effet, quand c'est en Main Phase. Il te reste 1. Ouais, 1 pour coucher un de tes trucs. Si tu attaques. Aïe, 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 aïe. Eh oui. Ça va être serré, hein. Au fond de cette boîte. Le son, mais le guac, hein. Je sais pas, c'est quoi l'Ouesté. L'Ouesté, elle est craquée, hein. Ah, putain. Un tour trop tard, j'ai envie de dire. Vas-y, on va tenter, hein. Je joue Charlotte Hammond. Ouais. Elle fait quoi, déjà, avec mon tracé ? Alors, je peux tracher une carte avec Trigger. Hum. Et j'engage une de tes créatures. Ouais, mais c'est une carte, là, tu pourras juste coucher lui. Ouais, du coup, tu n'auras plus de bloqueur. Ouais, 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 c'est ça que je veux. Eh bien, c'est bien joué. Donc, je vais... Donc là, tu l'as joué. Ouais. Pour 3, ok. Je vais virer Capone. Ouais. Pour engager Corason. Mais quand tu fais ça, elle est... Elle est quoi ? Restop, ouais, elle est reste. Attends. Elle aussi reste ? Ouais, ouais, là, 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 là. Restop, on a vu au caractère éco-ci2, ouais, ouais, d'accord, ok. Je sais pas si elle est reste, je crois que les restes, non. Je sais pas, je sais pas si elle serait... Je crois que je gagne ce pour six mois, ça va voir, hein. Ça veut dire que une fois partout, tu peux, tu peux faire ça. Et, non, non, tu la restes pas, hein. Ouais, je coupe pas. Ouais, non, mais les biens, c'est... Ok. Et donc, on reste 2, 4, 6, 7, 1... Donc, là, tu peux attaquer... Toi, il te reste 2 ? Moi, il me reste quoi ? 2. 2, 2 points de vie. Ok, vas-y, vas-y, vas-y. Je vais... Allez, on tente, hein. Écoute, on est là pour jouer. Écoute, on est là. Je mets un sur Blanca, et j'attaque ton général. Donc, trigger, je vais regarder ma carte. Je la laisse. Ok. Bah, du coup, moi, je vais défendre avec ça. Ça fait 3, hein. Il faut que je trache une carte. Et ? Et je suis à plus 3 mi. Je vais moquer l'attaque. C'est moqué. Bah, moi, je peux faire ça ? Non, ça, c'est qu'en counter, mon loulou. Ah. Ouais, oui, mon loulou. C'est mon loulou, ça, en fait. Ok. Mais attends. Quoi ? Tu m'as attaqué, là. Ouais, j'ai attaqué, moi. Avec qui ? Avec ça. Avec ça. Donc, je fais mon pouvoir, je couche. Ok. Donc, elle pourra pas attaquer. Donc, je peux attaquer qu'avec le bloqueur. Bah, je... C'est dommage. Vas-y, j'attaque. Et je lui mets... Elle a plus 3 000 ? Non, là, c'est fini, là. Elle a 5 000. Bah, je la... Je la... Je la tape comme ça, là. À 5 000 ? Attends, bah non. Parce que tu vas jouer des cartes, je te connais. C'est quoi, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ça, casse-moi la gueule, putain de merde. Donc, là, t'es à combien ? T'es vraiment... C'est Sanji, 2, 4, 6, il est à 11 000. 11 000. Donc, là, je peux pas bloquer. Je vais piocher. Et est-ce que ça tricque ? Ça tricque pas. J'ai pas trop de trigger, moi. C'est tout. C'est à moi ? Ouais. Bon, là, normalement, je te casse la gueule et c'est fini. Donc, là, quand t'es à 2 points, en fait, il faut toucher 3 fois. Pourquoi ? Faut toucher une fois quand il n'y a pas de carte aussi ? Ah, mais... Ça, c'est au dernier moment. Oui, mais non, mais... La citric de... C'est pas rajouté. Ah, mais je t'avais pas dit, mais quand t'as pu point de vie, t'es pas mort. Oui, c'est ça. Mais non, mais en fait, si tu baisses les points de vie, et t'as toujours l'énergie du désespoir. C'est un manga, quand même. Bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, quand on lâche, toi, tu dois te toucher 3 fois, toi, tu dois me toucher 2 fois. Tout le monde sait ça. C'est logique. C'est logique. OK. Donc, t'as pas de bloqueur, toi ? J'en ai un, mais il est engagé. Bah, donc, du coup, il n'existe pas. Ouais, du coup, on va te casser la gueule, hein. Vas-y, là. T'as combien de cartes ? T'as que 3 cartes ? 3 cartes. Donc, c'est-à-dire, au mieux, t'as Ska-Counter, quoi. T'as que des 2 000, mais vu que tu jettes des flampées pour pas défendre ta big mom, à mon avis, c'est pas ça. Donc, je vais faire, je vais jouer un bloqueur. Parce qu'on est joueur. Voilà. Ça n'a pas changé grand-chose dans ta vie. Pour 4, je mets un petit U rouge. Un petit coup de rouge. Voilà. Je mets, disons, je vais faire, moi, je vais attaquer, disons, 7 000 leaders avec lui. Et je relève deux, hein, tu connais. Ouais, ouais, la classique. Voilà. Donc, 7 000 leaders. 7 000 sur... Sur Christophe, mais... Ben, je vais jouer les plus 3 000. Voilà, mais après, il faut que tu brûnes une carte, tu vois. L'écrit, c'est comme moi. Voilà. Tu joues à tous les gars. Il ne reste plus qu'une carte. Là, c'est mal engagé, mon ami. C'est la carte de la victoire. Ah ouais, tout simplement. Ben, vas-y, hein, 10 000 dans son race. Ah. Ouais. C'est quoi ? Je ne sais pas. Ça me trigger ? Est-ce que tu triggers ? Ben, 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 ben. Ben, ben. Non. Ok. Ok. Méfie de toi, quand même. C'est ce que j'allais te dire. Méfie de toi. Je vais faire 7 000 leaders. Ah, ça, c'est fini ? C'est fini, ça. Ah ouais, non. Ça, c'est pas bloqué. Tu prends. C'est quoi ? C'est un capone ? C'est un capone, tu peux vivre. C'est pas un capone, t'es foutu. Trigger. Trigger ? Trigger. Ça fait quoi, déjà ? Si mes points de vie sont zéro. Tu te remets un point de vie ? Ouais. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal, celle-là. Vas-y, ben, remets-toi un point de vie. Et je trash. Ah, tu dois trasher quand même. Je ne trash sûr. Et tu te remets un point de vie du pif. Donc là, il faut que je te retouche deux fois. J'ai bien fait de me méfier. Donc du coup, ben, ouais, il faut faire... T'as combien de cartes t'en as ? Une. Une. Vas-y, on va faire un 9 000. Et je redresse après, hein. 9 000. Donc là, t'as écrit. Bah, je reprends. Ouais, ça tric, c'est quoi ? Capone ? Non, c'est pas Capone. C'est qui ? C'est qui ? Et après, tu peux rebourer. Avec deux fois encore. Ah, ben, je ne tric pas. Tu ne tric pas ? Ah, ça ne change rien, en fait. Ben, je re-attaque. Vas-y. 9. Et c'est fini, t'as perdu à la rendue plus. T'as perdu, t'avais quoi, pouvoir ? Ah, ouais. J'avais 4 big mom en main de départ. Ah, ouais ? J'avais 2 comme ça et 2 à 7. Oui. C'est pas mal. Et ben, voilà. J'ai l'annoncé de t'enlever le dernier point de vue avec elle. Et après, tu me dis, oui, mais... Je sais, je sais, oui, mais c'est évidemment... Mais comme ça, t'as appris. Ben, j'ai appris. T'as appris à nature. Elle était 1, ils arrivent en fin. Voilà, elle était 1, ils étaient là. Et elle, elle est bien, tu vois, c'est une search pour chercher des cartes. C'est bien. Mais ouais, Katakuri, tu vois, c'est un peu du pif avec les triggers. C'est pour ça qu'il n'est plus très fort. Alors que... Il y a un peu des cartes que j'avais pas eues. Genre lui, j'en ai eues. Gedatsu, Gedatsu, il est pas assez lui. Je te dis, quand tu le joues, il peut niquer une carte. Gratuit. Selon le point de vie. Ah, d'accord. Donc, plus il aura le point de vie, plus je peux tuer une carte forte. Voilà, c'est ça. Donc, si j'ai 5 points de vie, tu es qu'il y a une 5 sur le terrain, tu peux la tuer. Je lui, il fallait que tu essayes de tuer Cavendish ou l'adjury. Tu avais trouvé de bloqueur, c'était compliqué. Ouais, il y a aussi... Les oraux en plus. Ouais, ouais. Ah, il y a un Francky. Ouais, Francky, il est pas mal. Il peut faire piocher deux. Elle est super fort contre les bloqueurs, en fait. Ouais, elle est pas mal, elle est pas mal. Mais, je ne sais pas. Il y avait encore une autre big mama-10. J'aurais pu te tuer en jouant C'est là, puis C'est là. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça qui est un peu nul avec Katakuri. C'est vraiment, il faut toucher les big mama et espérer que tu sois pas mort avant. C'est pour ça que la strat est pas foufou. Mais c'est l'idée, quoi. Après, t'as d'autres decks. Tu vois, là, c'est... C'est un peu basé sur le pif. Mais sauf que Ener, lui, comme il peut choisir qui c'est qu'il envoie en point de vie pour aller trigger le coup d'après, il est plus fort, tu vois. C'est pour ça que ceux qui jouent jaunes, ils jouent Ener en général. Après, il y a beaucoup de cartes trigger dans le deck. Ouais, il y en a beaucoup, mais... Il y a beaucoup de chances que ça, de toucher son trigger. Ouais, mais c'est... C'est mieux quand, en plus, tu choisis qui va te détriguer. Mais en vrai, le jeu, il est super sympa, hein. C'est sympathique. Et puis là, c'est... Là, t'as joué un deck qui l'a un peu moins, mais t'as des decks plus techniques, genre... Trafalgarlo, c'est technique, avec le purple. C'est une mécanique où il dit, genre... Tu vois, par exemple, j'ai des lamanas. Ce tour-ci, je casse un de lamanas. Donc, je tourne après, j'en ai un de moins. Mais je fais des effets. Genre, je prends une grosse carte, je la mets sous ton deck. Il tourne après, et il a des cartes en synergie qui dit, quand tu te casses un de lamanas, tu le remets. Donc, en fait, t'as fait ça gratuit. Il est super fumé, c'est le goûte tiers du jeu, lui, en ce moment. Si tu te casses un lamanas, il revient quand même au tour d'après. Il revient au tour d'après. Il va pas dans le trash, quoi. Non, il revient au tour d'après. Ou alors, si t'as des cartes qui disent, si tu te casses un tour de mana, tu en reprends deux. En fait, au final, tu vois. T'es gagnant. Ouais. Et il a beaucoup de trucs comme ça. Et Trafalgar, l'eau, rouge, violet, il a ça. En fait, t'as les couleurs. Voilà. Le violet, c'est plus, ça joue avec la mana. Je me casse des manas. Le noir, ça joue avec les costes. Par exemple, t'as une carte, elle vaut 9. Bah, je joue une, ça te fait moins 1. J'en joue une autre, ça fait moins 2. Une autre, moins 3. Hop, je joue une carte qui dit, quand ta carte, elle coûte moins 2. Enfin, quand elle coûte 3 ou 2, je la tue. Hop, et tu jettes. Et aussi, je peux récupérer des cartes de ma trash. Voilà, ça, c'est noir. Ça joue avec la trash et les costes. T'as le bleu qui est plus... Comment on dit, quand on gère, là, le board ? Contrôle. Contrôle, voilà. Il est plus contrôle. T'as le vert qui joue avec le reste. Donc, je te mets en repos. Après, t'as quoi ? T'as bleu, noir, vert, rouge. Rouge, violet, c'est le cassage dedans, là, ça, je t'ai dit. Et rouge, qui est plutôt le truc agro, tout droit, comme dans Magic, tu vois. D'accord. En mode, je mets plein de petites créatures, j'essaie de te casser la gueule. Et comme t'as des combinaisons rouge, violet, roule, machin, tu vois, tu peux trouver des trucs un peu agro, un peu court. Contrôle. Comme le god tier, c'était Sakazuki, mais il est interdit. Ah, il est banni ? Ah, il est banni. Ah, il était fumé de fou. Parce qu'en fait, il piochait, il était bleu-noir. Donc, il avait les avantages du noir pour gérer, les avantages du bleu pour gérer le board. Et son pouvoir, c'était, je trash une carte, j'en pioche deux. Et en gros, il avait tout le temps des cartes pour gérer. Et il pouvait être... Non, c'était la merde. Et il y a des cartes qui cassent les guns de l'adversaire, ou ça n'existe pas ? Il y en a une, je crois, c'est Magellan. Ah, d'accord, mais c'est tout. Mais c'est tout, elle n'est pas très jouée, d'ailleurs. Mais elle est faute. Parce que tout seul, mais si tu as un deck où le but, c'est de péter les dons, avec toi, tu continues à en faire. Ouais, mais tu as Magellan qui est comme ça, mais je pense que la strat est pas rentable, où il n'y a pas encore les bonnes cartes pour le jouer. Est-ce qu'il n'est pas joué ? Vaut mieux, là, c'est plutôt, on essaye de poser beaucoup de cartes et de casser la gueule de l'autre, avec des trucs un peu de contrôle de temps en temps. Bonjour. Non, mais le jeu, il est cool. Ce qui est bien, c'est que le jeu, il est vraiment au début, tu vois, t'as pas encore 20 000 mécaniques, c'est assez sommaire, c'est pas... C'est bon, c'est que j'aime bien, moi, c'est facile à prendre en cours de route. Alors que tu vas prendre en cours de Yu-Gi-Oh, bah, Yu-Gi-Oh, c'est devenu un peu débile, hein, de toute façon. Yu-Gi-Oh, c'est... tu joues, tu joues même plus ? Tu joues pas en 10 minutes tout seul, et soit t'as gagné, soit le mec qui va jouer pendant 10 minutes derrière et t'es mort, quoi. Ouais, c'est ça, ça n'a aucun sens, au final. Yu-Gi-Oh, ouais, c'est devenu un peu nappe. Mais Magic, je sais pas, Magic... On peut commander, on peut commander, hein. Bah, il t'en peut commander, là. Ah bah, on peut commander de ouf. Si t'as un autre deck, ou... Bah, moi, j'ai 3 decks en route commander. Ah oui. J'ai Leblanka que je t'ai fait. Oui. Donc, jamais joué, on va voir ce que ça donne. J'en ai un, ici... Xiris. Pareil, que j'ai jamais joué, mais j'ai essayé de faire un truc un peu, un peu concombre. Et j'ai, euh... Oh, mais il y a combien de cartes dans ton deck ? C'est 100 cartes, le commander. Ah ouais ! Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis énervé. C'est 100 cartes. T'as pas le droit d'avoir deux fois la même carte, sauf les terrains de base, comme les plaines, les îles. Ah ouais, c'est des cartes différentes. C'est full cartes différentes. Et toutes les cartes, comme dans... Bah, comme dans le jeu One Piece, toutes les cartes doivent avoir les couleurs de ton commander. Elles ont pas le droit d'être d'autres couleurs. Ah, d'accord. Voilà. Ah ouais, c'est... Donc j'ai Luxiris, et j'ai Daryl Nixon. Ouah, le gars de... The Walking Dead, ouais. The Walking Dead. Donc j'ai fait aussi un deck sur Daryl. D'accord, ok. Ah, il joue à deux Iscao ? Bah c'est bien. Moi aussi, en rentrant, je crois que je vais jouer. Si j'ai vu le code... Si t'as un code, garde-le moi. D'accord, et faut que tu joues Daryl. Ah, non, je joue celui-là. Ah la la. Daryl, c'est un peu spécial en fait, parce qu'il dit au début de mon tour... Il a une arbalète. Il a une arbalète. Il jette des arbalètes. Bah tu l'engages, il colle deux à une créature. D'accord. Et il dit au début de mon tour, je donne trois zombies à un adversaire. Donc en un contre un, c'est pas ouf. Mais quand on joue à trois ou à quatre, là c'est plus intéressant. Tu peux donner des zombies à un gars pour qu'il attaque l'autre mec, des choses comme ça. D'accord. Bah garde-moi le code, Odassana. Si t'en veux pas. Et donc... Ça c'est le deck pour moi ? Ça c'est le deck pour toi, ouais. Mais sans cartes ! Sans cartes. Et il n'y a pas deux fois la même, sauf l'Etheran base. Ah, il n'y a pas deux fois la même ? C'est interdit. Et moi c'est un rouge vert. Toi c'est rouge vert, ouais. Et donc il y a une règle dans le commandeur. Mais putain, ça doit te coûter trop cher à faire un deck alors ? Bah pas tant que ça. C'est combien ce deck ? Dans ce deck, il y a trois cartes qui coûtent cher. Ouais. Il y en a deux, elles sont genre à 20€. Et il y en a une qui est à 200€ à peu près. Mais elle est clairement pas indispensable. Une à 200€ ? Ouais. Elle y est là là ? Ouais. C'est juste une carte qui fait piocher en vrai. Ah ouais ! C'est rien d'extraordinaire mais vu qu'elle est... C'est celle-là ? Non. Ça c'est 0€ à peu près. D'accord. 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 Donc euh... Ah bah c'est elle c'est sûr. La forest. La forest euh... Ah ouais mais sans carte ! Sans carte ouais. Sans carte... Putain mais ouais ça s'en va tout le temps. Vous pouvez enlever la veille ? Ah je peux. Sinon je vous mets sur mon téléphone. Faut demander c'est tout. Ah ouais donne. S'il vous plaît. Moi je tiens en veille. En veille. Fais pas de la manque séchée. Non c'est gentil. T'essayes d'arrêter. Ouais. Merci bien. C'est plus la peine. Il joue avec quel deck ? Moi je vais jouer avec le deck Blanca. Et donc c'est Commander, c'est un format... C'est le format fun de Magic moi ce que je comprends. C'est le format fun et c'est le format qui a le plus de succès à Magic maintenant. D'accord. Ça a été inventé par des fans et ça a tellement bien marché qu'ils ont rendu ça officiel. Ah ouais ? Ouais. Et il y a des tournois maintenant de Commander ? Bah... Il y a des tournois Commander 1v1 mais ça c'est un autre format. C'est les mecs qui sont là après pour rigoler. Et il y a le format Commander normal. Ouais. Où il y a des tournois mais vu que c'est pas forcément le deck le plus fort qui gagne. Mais moi je sais je les ai, j'avais pris les Street Fighter et j'avais pris aussi un autre Secret Lair. Parce que c'était vert et rose. C'était des monstres. Des monstres vert et rose un peu gluants. Il y a un oeil, un truc d'espèce de martien. Oh ça me dit rien. Mais après les Secret Lair ils en sortent... Ouais ils en sont plein à chaque fois. Ouais bien sûr. Mais j'avais pris juste parce que c'était vert et rose. C'était stylé. Mais je sais pas. Mais donc c'est bien que ça relance les Secret Lair parce que sinon c'était juste des cartes comme ça qu'on ne les change jamais. Euh... Bah ça dépend. Il y a des cartes elles seront toujours fortes. Il y a des cartes ça sera toujours pourri. Et là dans ce deck j'ai mis des cartes qui sont nulles. Mais dans ce deck là elles sont fortes. Avec Blancard. D'accord. Ok. Et il faut mélanger. Il faut mélanger. Bah j'ai déjà mélangé. Mais tu peux mélanger aussi. Et une carte à 200€ tu me dis. Une carte à 200€. Putain c'est incroyable ça. Et tu joues avec. Bah... La carte est là pour ça hein. Tu sais rien Magic ils s'en foutent les gens ils jouent avec hein. Bah de toute façon tout est double sleeve donc normalement c'est tranquille hein. Il faut jouer sous l'eau. Exactement. Il faut jouer à la piscine hein. Avec des cartes à 1000€. Avec des cartes à 1000€. C'est ça. Et 100 cartes c'est beaucoup hein. Oh c'est correct. Mais genre là je veux faire ce deck là il faut au moins 100 balles là. Il réfléchit. Bah je pense que tu peux t'en sortir pour moins que ça. Si t'enlèves les 3 cartes je t'ai dit qu'ils coûtent un peu cher. Parce que c'est que des gousses hein en vrai. C'est que des trucs qui dit Blanca a plus 2 plus 2. Blanca a plus 4 plus 4. Blanca gagne célérité. Et toi t'as pas de carte en face qui dit hop je nerf le... Si. Mais j'ai mis des trucs pour protéger Blanca. Saut dessiner. Il y a une autre règle aussi dans le commandeur. Ah. C'est déjà on joue à... Moi je te dis tout dès le début tu vois. J'ai pas attendre la fin pour te dire ah mais non. Ah non. Sur le point de la gueule. Fallait que ça tombe. Donc c'est 40 points de vie par joueur. Ouais. Mais si t'infliges 21 avec le commandeur. Tu tues. Ah ouais. Même si le mec il a 10 millions de points de vie. Ou s'il y a une carte qui dit vous pouvez pas... Et donc avec Blanca ça peut arriver. Bah oui. Bah clairement en fait le deck il peut gagner. Il peut gagner comme ça. C'est à dire Blanca à chaque fois que tu le cibles. Il gagne plus 2 plus 2. Ouais. Et il colle 2 à un adversaire. Et il perd pas. Bah il garde tout le tour. Ah tout le tour. Et même si moi je le cible. Et le tour d'après il a plus son plus 2. Ah donc faut réussir à faire un tour où je suis à 21. C'est ça. Mais c'est compliqué ça. Bah non. Parce que si tu mets par exemple si tu joues une carte qui dit je lui donne plus 3 plus 3. Et en plus il se donne plus 2 plus 2. Donc déjà en une carte il a gagné plus 5. Et de base il est à 5. Donc en une carte t'es déjà à 10. Donc c'est jouable hein. Ok. 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 Là on va voir. Si ça se trouve le deck il est complètement pourri. Si ça se trouve tu m'habillais, tu m'habillais. Bah écoute j'aurais peut être du te faire un deck du poids. C'est quoi la haste ? Haste, ça veut dire que le tour où tu le joues, il peut tout de suite attaquer. D'accord. Ah, et la rush, quoi. Blanca, Ferocious, Fren, un strumple, long as you cast 3, or more spell this turn. Si tu joues 3 cartes en un tour... Il a le haste. Non. Haste, il a de base. Mais il gagne trumple. Trumple, c'est si tu m'attaques avec une 5-5, et que je bloque avec une 2-2, je prends la différence. Ah oui, d'accord, c'est ça, c'est le truc, le rampage. Whenever Blanca becomes the target, il gagne plus 2, plus 2. Et tu calles 2. C'est bien, hein. Et même si moi je le cible, il va quand même gagner le plus 2-2. Et toi derrière, tu peux le défendre, donc il regagne plus 2-2. C'est un peu la folie. Saut dessiner. Ah ouais, maintenant que je regarde le chat, il n'y a plus personne qui parle. Merci. C'est beau. Est-ce qu'on nous entend bien ou pas ? Ça se trouve depuis tout à l'heure. Ah ouais. On ne sait pas. Tout le monde est bon, tant mieux. Ça peut aller. Ah, merci. Ok. Il faut acheter un micro-perche, hein. Ouais, non mais j'en ai un, mais c'est relou, quoi. C'est relou et ce n'est pas pratique. En fait, il faut que quelqu'un le tienne à la main tout le temps et je fasse ça. Ah, d'accord. Je me suis dit que dans une pièce fermée, ça va, mais bon. Oui, est-ce que c'est ok ? Les micro-cravates. Ouais, les micro-cravates. Salam, armo, ça va ? T'as eu le code pour 2XKO ? Non, ça n'est pas. Non, ça n'est pas. Ok. Mais je fais quoi, non, moi ? Euh, déjà, si tu veux, on peut se couper. Donc, moi, mon général, c'est Xiris. Ouais. Donc, Xiris, il vole. C'est-à-dire que tu peux le bloquer que si tu voles. Il dit, à chaque fois que tu pioches, sauf la première carte que tu pioches au début de ton tour, je fais un serpent 1. Et il dit, quand il inflige des blessures, par exemple, si je t'attaque et que je te colle 3, tu pioches 3, et je pioche 3. D'accord. Ok ? Ah, t'as eu ! Oh, le pourri. Donc, on va faire... Je ne sais pas, il fallait que je regarde, mais... Pierre, toi, il n'y a pas de ciseaux. Pierre, vas-y, ouais. La main, il va. Il est fort. Il est très fort. Ou alors, peut-être que je voulais être en 2. Peut-être. Je ne sais pas. Eh, on pioche combien de cartes ? 7. Mon avis ? Ouais. Du début, hein. Ouais, du début. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haït. Et là, il faut savoir si mulligan ou pas mulligan. Alors, t'as droit à un mulligan gratuit. C'est-à-dire, si ta main, elle ne te plaît pas, tu la jettes et te reprend. Et si ça te plaît toujours pas, tu peux repiocher 7 et t'en mets une en dessous. Et si ça te plaît toujours pas, tu peux repiocher 7, t'en mets 2 en dessous, etc. Ce qui est important, c'est d'avoir des terrains. Et dans ce deck-là, c'est aussi d'avoir des cartes qui permettent d'aller chercher d'autres terrains assez vite. Comme ça, très vite, tu peux jouer Blanka et faire des conneries. Ah, est-ce que là, elle n'est pas jouée ? Non. T'as mis des terrains un peu spéciaux en deck ? J'ai mis un petit peu de terrains spéciaux. Surtout des terrains qui donnent les deux couleurs. Ouais. Mais pas d'effets vraiment spéciaux. Moi, en tout cas, je ne vais pas garder. Moi, je garde. Toi, tu gardes. Je garde. Je prends la main. Ah, il a eu. Tu viens de ton PC à Riot ? Ouais, ça, c'est sûr. Moi, j'ai déjà donné mon PC, ma vie à Riot, avec Valorant, alors. Ok, ça, je vais garder. C'est dur longtemps, en fait ? Ça va être plus court que la partie de WET, c'est à mon avis. Ah ouais ? Quand on est plusieurs, quand on est trois ou quatre, ça peut durer longtemps. Non, mais toi, en fait, à quelle heure ça ferme la boutique ? Ah, bah là, c'est fermé, là. Ah ouais, mais c'est ouvert. Bah, écoute, si les gens, ils veulent me donner de l'argent, tant que je suis là. Ok. On ferme la porte, ça fait moins de bruit. On peut fermer, ouais. Ah bah, vas-y, merci. Au revoir, l'argent. Mais de toute façon, tu me fais un petit chèque à la fin. Bien sûr, bien sûr, c'est ça. C'était toi qui allais me payer pour la publicité, là. C'est au PSP, au PSP gratuite. Le 4, 6, 7, ok. Donc, je vais commencer. Commence, hein. Je vais jouer le Trilome, qui arrive engagé, qui donne les trois couleurs de mon Général, et c'est tout. À toi. Ah ouais, ça fait ça ? Donc, tu pioches une carte. Je pioche une. Et tu peux jouer. Et là, il faut jouer des terrains, non ? Ouais, il faut jouer des terrains, c'est mieux. Je joue quoi ? Un, c'est tout ? Tu peux en jouer un par tour, et après, tu peux faire les effets des cartes, qui peuvent te permettre d'en jouer plus. Mais il faut jouer les terrains pour pouvoir jouer Blanquette. Ouais, écoute, 5, j'ai joué Blanquette. Ah bon ? 3, n'importe lequel. Un rouge, un verre. Exactement. D'accord. Et le nerf aussi coûte 5. D'accord. En fait, tu dois le jouer, tu dois me donner les manas ? En fait, tu peux le jouer. Si jamais il meurt, tu peux dire qu'il va au cimetière, si t'as une carte pour le faire revenir. Sinon, tu peux dire, retourne en commande zone, et pour le rejouer, tu repayes plus 2. D'accord. Et pour chaque fois où il meurt, c'est plus 2, plus 2, plus 2. D'accord. Saut des snares. Ok. Est-ce que tu joues quelque chose avec ta forêt ou c'est fin de tour ? Je ne peux jouer qu'une forêt partout. Tu peux jouer un terrain partout. Ah d'accord. Attends, je peux mettre celle-là, alors elle est mieux. Ouais, mais celle-là, elle est... Elle arrive engagée, mais voilà. Ça fait quoi ? Ça veut dire qu'en fait, si tu ne veux pas la jouer... Si tu ne peux pas prendre 2 manas. Mais vu que tu n'avais rien à jouer de toute manière, ça ne change rien. Au moins, tu as une mana qui fait les 2 à ton prochain tour. Bah oui, c'est ça. Donc c'est fin de tour. Je fioche une carte. Je pouvais jouer un truc. Je n'ai pas envie. Moi, je vais jouer Yavimaya. Ah oui ? Donc il dit, tous les terrains, même les tiens, ils sont forêts en plus du reste. Ah, ils sont forêts ? Ils sont forêts en plus du reste. Ah, c'est bon. Donc ils donnent du mana vert en plus du reste. Et si tu as un mana rouge et que... En fait, tu peux l'utiliser soit en forêt, soit... Soit en montagne. Tu ne peux pas le faire les 2 à mon temps. Non. Et je ne fais rien d'autre. Et il ne fait rien d'autre. Je pioche. Très bien. Il faut combien pour jouer Blanca ? 5. C'est 5. Je rejoue un terrain. Déjà, tu as dégagé ça. Oui. Tu joues un terrain. Là, est-ce que tu veux jouer une carte ? Donc là, je peux jouer un truc qui coûte 2 ou 3. Non, 2. Ça, ça donne un vert ou un rouge. Et ça, ça donne un vert. Ah. Je ne peux rien jouer, là. Bah, ça arrive, hein. Ah, mais je l'ai, moi aussi, celui-là. Ah, bah, voilà. Parce que c'est une bonne carte. Bon, je l'ai mis dans les 2 decks. Je le joue ? Tu as déjà joué à une forêt ? Ah ouais, ça ne compte pas. Vas-y, vas-y, joue. Je pioche. Tu pioches. Je vais jouer une île. Et je ne fais rien. À toi. Tu es tranquille pour l'instant. C'est quoi l'OST ? Là, c'est Final Fantasy VI. Ah ouais. Tu sais, c'est le jeu où il y a KFK. Ah, c'est une référence à la pop culture. Ok. Combien Blanca, il faut ? 5. Il faut un rouge, un noir. Ah non, un vert. Un rouge, un vert et 3, 2, on s'en fout. Ok. Ce qui est, c'est que les trucs que je n'ai, ils ne servent à rien. Est-ce que les trucs pour booster Blanca ? C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Tu joues Blanca, tu le boost. Tu prie pour que ça passe. Je vais mettre forêt. On a vrai que je n'ai qu'une carte. Un terrain par tour. Ok. Donc là, je suis à 2, 3. Je suis à 3. Donc 2 encore. Vas-y à toi. Je pioche. Bah, écoute, moi, c'est pareil. Je n'ai pas grand-chose. Donc, je vais rien faire. Attends. Je pioche. On est tranquille, là. On est bien. À toi. La blanquette. Ok. Donc, moi, je joue un terrain. Et pour 5, je joue Xiris. Tu joues ton commandeur. Voilà. Et c'est fin de tour. Je ne peux pas attaquer. Il arrive. Pioche. Donc, moi aussi, je peux faire pareil. Hum-hum. Et je joue Blanquette. Ok. Il faut... Il faut... Machin. Non, il faut le faire à... Ah oui. Sur la tradition espagnole. Tu as vu qu'il y avait Dan sur la carte de Blanquette. Ouais. Bah oui. Il se fait électriser. Magnifique. Bah, c'est le vert et le rose. C'est ça. Bah, c'est autre chose. Bah, je ne sais pas. Je peux faire autre chose. Il a haste, donc il peut attaquer le taux où il est arrivé en jeu. Ah ouais. Bah, ça sert à quelque chose, t'attaquer. Bah, si je bloque, je perds mon général et toi le tiens, il survit. Et si je bloque pas, bah, je prends 5 ton général. Bah, vas-y, bah, j'attaque. Je le tape. Bah, vas-y, je passe 5. Je pense 5. Je passe à 35. Ouais, c'est quoi cet item ? C'est un item pour les coins de vie. Ouah, j'en ai un, moi ? Euh, je sais pas. Est-ce que tu en as un ? Bah, non. Non, bah, t'as pas de coins de vie, alors. Ouah, et comment t'as fait ? Les petits trous en dessous. Ah ouais. Garder l'item. Donc là, t'es à 35. Ah, qu'est-ce que tu en veux un ? Je crois que j'en ai un dont je ne me sers pas, je peux te filer. C'est bien vrai. Dessus, il y a un cafard. Ah, là où m'intéresse, c'est... Il y a de la ref, hein. Le cafard. Le cancrelat. Donc, tu joues rien d'autre ? Bon, mais ça bloque pas, Armand, on peut toujours tricher, hein. Je peux chier une carte. Donc, je vais jouer ce terrain. Ce terrain, il dit, je le sacrifie, je paye un point de vie et je peux aller chercher une forêt, en gros. Ah ouais. Après, tu re... T'es choué à manipuler les 20 milliards de cartes. Ah ouais, je crois qu'on a un coup de main, ça va. Ce, les ce n'est... Et, je vais rentrer en phase d'attaque. Je vais t'attaquer. Et moi, je peux défendre ? Bah, là, non. Parce que, lui, il peut être bloqué que par les créatures qui ont le vol. Et t'as... Je peux pas faire une... Une... Une boule entière, là ? Bah, t'as pas de mana, donc... Ça va être compliqué de jouer des cartes. Donc, là, je suis à 35. Alors, là, t'es à 35. Il y a l'effet de mon général. Donc, quand il t'inflige des dégâts, tu pioches autant et moi aussi. Donc, on va tous les deux piocher 3. D'accord. Voilà. Et, il dit également, à chaque fois que mon adversaire pioche, je fais un serpent. Ah ouais ? Donc, là, t'as pioché 3, donc je vais faire 3 serpents. Ils évoluent les serpents. C'est des 1-1. C'est des quoi ? C'est des 1-1. Ils ont 1 d'attaque et 1 de défense. C'est les serpents du guillot ? C'est les serpents du guillot, exactement. D'accord. Ils m'aient 2, 4, 6 manas. Est-ce que je peux jouer quelque chose ? D'après, tu peux les booster, eux ? Euh... Non. Mais je peux... Ah, si j'avais des montagnes, j'aurais pu faire des choses. Mais là, c'est compliqué. Je vais jouer épée de festin et de famine pour 3 manas. Et je vais équiper un général pour 2. Donc, elle donne plus 2, plus 2. Protection contre le noir et le vert. Ah ouais. Et quand j'inflige des blessures à un joueur, il se défausse d'une carte et je dégage tous mes terrains. Mais, c'est pour si j'ai déjà attaqué. Donc, je ne ferai rien d'autre. Ok, c'est fin de tour. Ce sont les billets, ils sont en train de se faire. J'ai plus ouf. Un magic, c'est pas comme One Piece. À la fin du tour, c'est à plus que 7 cartes. Tu t'en choisis 7 et tu mets les autres cimetières. Ah ouais, là, il faut que j'en dégage, là. À la fin de ton tour. Déjà, là, tu peux jouer. Ah oui. Donc, jouer un terre-terre. À base. Il y a moyen que tu me tues ce tour si bien. Ah ouais ? Parce que le deck, il est pensé comme ça. Je peux te dire. Avec tout ce que tu as. Je t'ai fait piocher, t'as pas de terrain. Si, ah si, j'ai le truc, là. Ah, il y a Vimaya, oui. On va dire, c'est comme une forêt. Mais, elle est reste, non ? Non, non, même pas. Donc, ok, là, je peux essayer de booster ma blanquette. Tu peux essayer de booster ta blanquette. Donc, euh... Pour les stylés, lui. Ouais, les stylés. Chercher dans le Bikkonen, capter un de base et mélanger, non. Cast Berserk, on dit. T'as Berserk, quand même ? Ah bah, t'as gagné, normalement. Ah bon ? Bah, ça double la force de la créature. D'accord. Et à la fin du tour, mais ça, il faut le jouer en dernier. D'abord, tu le boostes, et après, tu doubles. Ah ouais. Et par contre, il meurt à la fin du tour. Mais normalement, vu que t'as gagné, tu t'en fous. Le propriétaire du permanent ciblé, le mélange à ce moment. Search sur les bruits. Détruiser le permanent ciblé, son contrôleur met sur le champ de bataille, un jeton, hein, c'est pas ça, réveiller la bête, là. Colère bouillonnante, la créature civile gagne plus 3, plus 0. Ah bah voilà, ça c'est bien, ça. Le message du représentant avec sur le table, vous pouvez décrire un exemple. Alors ça, ça peut booster, ça, ça peut booster, ça, ça peut booster, ça, ça booste aussi. Et il n'y a pas de problème à mélanger le français et l'anglais dans Magic, ou en tant que visuel ? On peut jouer toutes les langues dans les decks, il y a même des cartes en russe, en japonais. Ah oui, tu fais ce qu'il perd du principe que tu connais les cartes. Ah, il y a plutôt intérêt à ce que tu connais, ce que tu joues, ouais. Non mais je veux dire, parce qu'il y a de certains, d'autres jeux, ils... Ah non, ça c'est nul. La créature civile gagne 3, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ça, je fais... Il faut payer. Ah. Ça coûte un rouge. Un rouge ? Ouais. Et là, ça coûte... J'ai combien, moi, en tout de mana ? T'as 6. 6. Donc je fais ça. D'accord. Donc tu cibles Blanca. Ouais. Donc, avant de faire son effet, il y a l'effet de Blanca qui se met par-dessus. Donc il gagne plus de plus de, et tu, et moi je prends 2. Ok. Donc je perds 2, et là il est passé 7-7. Mais il est 7-7. Plus 3, il est 10-7. D'accord. 17, ok. C'est au cimetière, et ça a un effet flashback, c'est-à-dire que tu peux le sortir au cimetière pour 3, et tu la rejoue encore une fois. Ah ouais. Mais si t'as 2 des trucs mieux, vas-y, vas-y. Donc là, il a 10 d'attaque et 7 de défense. Oui. Là, j'ai ça. Tu peux faire ça, mais ça coûte beaucoup. Ah non, si, en vrai, c'est nickel. Donc ça, tu le mets sur Blanca. Ouais. Donc vu que tu le cibles, il regagne 2, et moi je repère 2. Donc il a 12 d'attaque, et ça, ça lui donne plus 2, plus 2. Donc maintenant, il a 14 d'attaque. Donc il faut que tu payes les 4 mana. 4 mana. Ouais. Donc je paye ça. Ouais. Et il dit, au moment où tu attaques, tu vas dégager tous tes terrains. Ouais. Donc avant de prendre les dégâts, tu vas pouvoir continuer à le booster. Et là, après, je joue ça qui double. Ouais, mais t'as rien d'autre ? Pour le... Ah là, c'est bon. Si je double, ça ferait plus de 21. Ça fait... On a l'idée combien ? On a été à 12, 16. Donc tu joues ça sur lui. Donc il regagne encore plus 2. Donc il passe à 14. Moi je repère 2. Donc je suis à 28. Et donc on l'a dit, il est à 14. Ah oui, plus ça. Ouais. Donc 14 fois 2. Donc là, il a 28 d'attaque. Et vu que t'as joué 3. 1, 2, 3. Il a Trumpel. Et donc là, j'attaque, j'ai gagné. Là, t'attaques. Moi, je regarde d'un 1. Ah, t'as un truc pour counter, bâtard. Non, j'ai rien. Par contre, je peux bloquer avec les 3. Ah ouais ? Ouais. Je bloque avec les 3. Ouais, mais vu qu'il a piétidement ça. Vu qu'il a Trumpel, on va retirer 3 à 28. T'as fait 25. Je prends 25. Et c'est fini. Et t'es mort. Et j'ai gagné. Et t'as gagné. Ah ouais. Ça, c'est une des 3 cartes qui... Qui coûte 200 euros. Non, c'est là, elle vaut 20 euros. Ah ouais. Mais dans Blanca, c'est beaucoup trop fort. En plus, quand t'attaques, normalement, tu dégages et ça. Donc tu pouvais, par exemple, rejouer. Ah bah non, tu pouvais rien faire. Mais c'est pas mal, ça. Bah Blanca, je t'ai dit, hein. Il est complètement pété. Parce que lui, il met une tatane et c'est fini. Donc en gros, moi, j'ai un tour pour le gérer. Pour aussi. Ah ouais. Sinon, et j'ai mis beaucoup de cartes qui le protègent. Mais j'ai eu la chou de piocher ça. Ouais. Ça, c'est hyper fort. Et normalement... Ça, pour 1, tu doubles. Tu doubles. C'est violent. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est une très très vieille carte à la base. Ah ouais. Le berserk. Et normalement, en rouge, t'as des cartes qui donnent double in it. Donc ça fait qu'il frappe deux fois. Ah ouais. Mais ça, j'en ai pas. Donc j'ai pas pu les mettre dans le deck. Mais c'est une carte qui valent 30 centimes. Et voilà, dans le deck de... Et ça fracasse. Ça fracasse. Et bah écoute, merci bien. C'est pas mal, cette thématique deck du schnapps. Ça, c'est clairement le schnapps. Mais c'est quoi l'écouteur à Blanquin, alors ? Bah déjà, faut savoir que Commander, normalement, ça joue au moins à 3. Donc normalement, tu m'aurais tué. Et après, il aurait fallu que tu retues un autre mec. Ah ouais, d'accord. Et après, les counter, c'est genre... Si jamais je... Bah j'essaye de le tuer. Tu vois, en réponse à vrai, tu m'attaques, bah tiens, je le tue. Mais il y a beaucoup de cartes qui disent Blanquin indestructible, j'ai mis dans le deck. Donc, genre celle-là. Ouais, il devient... On peut plus le cibler, et il est indestructible. Ah ouais. Mais c'est quoi la carte qui coûte 200 euros, alors ? C'est la roue de la fortune. Ah ouais. C'est ça. Comme son nom l'indique. Ça, c'est 200 balles. C'est 200 balles. Ça, c'est avec une vie. Et une carte. C'est une carte. Ça, c'est comme ça. Boss player must discard the hands and draw seven new cards. Ah ouais, c'est Pudding. Il y a ça en bleu dans One Piece. Ah ouais. Regarde. Ça, c'est 200 balles. C'est 200 balles. Parce que c'est une vieille carte, et ils la referont plus jamais. Il y a une liste dans Magic de cartes qu'ils feront plus, et ces cartes prennent pas mal de valeur. Ah ouais, et t'en as quelques-unes de ça ? Ouais, j'en ai quelques-unes. Mais t'es un dingue, en fait. Bah... Bah ouais, je suis prêt. Moi, je les ai pas payé ce prix, là. Moi, je les ai achetés à l'époque. Bah oui, t'as un ancien. Et aujourd'hui, il se trouve que, voilà, ça vaut une blinde. C'est la folaille. C'est pas ta faute. Bah écoute, merci bien. Il n'y a pas de croix. Ah ! Je vais reprendre ça. Hop ! Je pense que tout le monde est mort à cette heure-ci. Ça, ça, c'est 200 balles, cette carte. C'est la folie, quand même. Vivant, tu vis ! Ah ! Il y en a qui était vivant. Tu vois, une 200 balles, ça ? Un bout de carton. Bah, il y a bien pire. Dans ma carte la plus chère, elle vaut un peu moins de 1000 euros. Ah ouais, c'est les cartes que t'as là, là, dans notre rue ? Non, c'est... Ah, tu remarqueras qu'elle est aussi dans la vitrine. C'est quoi, celle-là ? Ouais. Ah ouais, t'en as plusieurs. Bah, j'en ai une que je joue et une autre que je vends. Ah oui, la fortune, c'est vieux de ouf. Bah ouais, je vois ça. Un roux de la fortune. Il suffit que tu la manges et c'est fini. C'est vrai. Putain, on va regarder les cartes. Il y a des sneakers. Oh là là, la boîte à malice, là. Pourquoi, il y a un... Ah, ça, c'est connaisseur, ça, hein ? Sundy. Ah ouais ! Le Sundy, c'est connoisseur, hein. Franchement, c'est pas tout qui connaisse le Sundy, hein. Là, on sent qu'on est chez un fringourmet. Est-ce que t'as connu le Bounty Rouge ? Ah non. Ah ! Avec du sang ? Non, en chocolat noir. Au lieu du tour, c'est le chocolat au lait. C'est le chocolat noir. C'est le bleu qui était rouge. Ouais, exactement. Le Bounty Rouge. Je suis pas trop chocolat noir. Mais tu sais qu'il existe encore en Belgique et en Hollande. On peut le trouver. Là, il y a des cartes qui coûtent bien, là. Bah... Ah ouais, il y a une autre route. Ah, t'as un roue de la fortune en français. Elle doit faire plus cher, non ? En français, c'est toujours plus cher. Pas vraiment, en fait. Ah ouais ? En fait, celle-là, elle est moins chère parce qu'elle a le bord blanc. Ah ! Euh... Celle-là, elle vaut très très chère. Ah ouais ? Et c'est de là, ouais. Je sais pas. Ça doit parler aux connaisseurs, je pense. Bah, celle-là, c'est une 3-3 vol pour deux. Et elle dit que quand elle arrive en jeu, tu les changes contre une créature de l'adversaire. Ah ouais ! Pour le reste de la partie, hein. Ah ouais ! Donc, pour deux tulipiques... C'est guignot, quoi. Voilà. C'est guignot. Exactement. Ah ouais, c'est violent ! Et les autres, c'est des cartes entre 10 et 20 euros, quoi. Mais t'as des formats magiques où tout est autorisé, donc les cartes... vendeurs, tout est autorisé, sauf une vingtaine de cartes. Et t'as le format vintage, où là, t'as vraiment le droit à tout, même au Lotus noir, des cartes à 25 000 euros, c'est débile. Ah ouais ? C'est qui, lui ? Face de... Face de beau ! Face de beau. Face de beau, ça, c'est une carte Doctor Who. Ah ! Il est beau, hein. Il est beau. Et Doctor Who, tu m'as dit, c'est l'outier. Ouais, c'est pas ouf, hein. D'accord. Genre lui, par exemple, il est pas incroyable. Mais ils avaient pas fait Star Trek, aussi ? Non, ils ont pas fait Star Trek. Ils doivent faire, alors. Ils ont fait Assassin's Creed. Tiens. Qui est sorti récemment. Et les Assassins, eux, ils sont pas mal. T'as Warhammer, qui est sorti en carte magique. Ouais. Oh ouais. Ouais. Et ils vont sortir en 2025 Final Fantasy. Ah, ça, ça va être la guerre, par contre. Ah, ça, moi, je vais me faire un deck KFK. Ah, ouais, t'es obligé. T'es obligé. T'es obligé. Ouais, le Seigneur des Anneaux, ouais, bien sûr. Ouais, il y a le Seigneur des Anneaux. Donc, ils sont en train de faire pas mal de licences. Mais ils avaient... Fallout aussi. Fallout ? Ils avaient fait des cartes Fallout. Ah, Fallout. Fallout, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est pas mal. Je sais, ils avaient pas fait Overwatch, là, ou un connerie comme ça, ou... Il y avait eu un manga aussi bizarre. Un manga bizarre, ah, c'est possible. Bah, ils ont fait des cartes League of Legends. Hatsune Miku, ouais, c'est ça, Hatsune Miku. Hatsune Miku. Elle doit être invincible, Hatsune Miku. Bref. Qui c'est qui tue Hatsune Miku, franchement ? Déjà, elle chante, elle te casse la tête, elle a gagné, hein. Hatsune Miku au chocolat. Des cartes. Il y a des gens qui t'achètent, ça, les... Ah, bah, c'est Pokémon, c'est un des trucs que je vends le plus. C'est la folie, Pokémon. Une fois, il y a un mec qui est venu, il a vu la nouvelle extension, il fait, ok, je prends tout ça, hop, merci, au revoir, et du coup, j'ai dû recommander. Ah, ouais ! Ouais, ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'à priori, il y a un... Le TCG Pokémon, il y aura une version... Bah non, c'était... Normalement, ça devait déjà être sortie. Bah oui, ils avaient dit... Mais c'était, il y a toujours pas, alors que... C'est assez ambitieuse, mais bon, après, c'est comme toutes les applis, c'est un peu comme, tu sais, Arena, genre, faut que tu fasses quand même la collection des cartes, pour faire tes decks, tu te bats tout à propos. Bah, ça c'est normal, hein, ou le Yu-Gi-Oh aussi. Ouais, le Yu-Gi-Oh aussi, mais le Yu-Gi-Oh quand même, il est assez généreux, le mec. Clairement, tu pourrais faire un deck en commençant, il n'y avait pas de problème. Alors que Arena, c'était dur, hein, de jouer, là. T'as le super dauphin. Amphibidou, bah oui, stylé. La bedaine. La garde-fer, hein, c'est vert et rose, hein, ça se joue. Le Scalpion, Scalproie, Scalpereur. Ouais, ça doit se buter, hein. Ouais, ouais, bon, bah c'est la beautique, hein. Je pense qu'on a fait le tour, les loulous, hein. C'était pas mal, merci. Merci de nous avoir accueillis. Pour chaque coup, Warhammer, on peint des trucs. Je pense que c'est ça. Tu réunis la team du Gouac et on fait jeux de rôle. Jeux de rôle, ouais, on peut ? Bah, bien sûr. Jeux de rôle, cow-boy, bebop ? Pourquoi ? Mais jeux de rôle, c'est pas les trucs qui durent 5 heures ? Bah, en vrai, ça dure beaucoup plus que 5 heures. Mais on peut faire des épisodes, tu vois ? Ah, ouais. Mais faut qu'on fasse ça en stream. Ah bah oui. Bah oui. Bah oui, on fait ça en stream. Tu ramènes... Tu ramènes les Gouac.fr, Timoth, MV. MV. Allez, dans la Team Gouac, hein. Sinon, le Fiche. Le Fiche, très bon. Tu ramènes le Fiche. Je pense qu'il y a moyen de faire un nouveau. Il y a Mams qui va passer, il a dit. Ah ouais ? Ouais, Mams, il est... On fait des Terter. Ah ouais, il est de Boulogne, lui, à la base. Il a vu la boutique. Ouais, ça va devenir Boulogne. Bah, je pense, hein. Ça l'est déjà un peu. Il est loin, le métro d'ici, chez Ompan. Marcel Samba. C'est 10 minutes en remontant la rue. Ah, c'est Marcel Samba, le plus près ? Ouais. Sinon, t'as le tram. Ici, il est Mouyino. Faut traverser la Seine. C'est dans l'autre sens. Saut dessiné. Ok, ok. Bon, bah, merci bien. Tu veux dire un truc ? Bah, voilà, merci tout le monde. N'hésitez pas à passer à la boutique, si vous le souhaitez. Vous serez bienvenue. Une réduction pour tous ceux qui disent qu'ils sont au Bois Kéfer. Moins 100%, c'est vrai qu'il est au Bois qu'en rentrant. Exactement. Tout le monde va utiliser cette rigouille. Ouais, c'est ça. Dis-lui de changer le lien Discord sur son site. Ah, il n'est pas bon ? Ok, d'accord. Je vais m'en occuper, alors. Merci. Ok. Bon, bah, des bisous, tout le monde. Je pense que je vais rentrer. Je vais manger un peu. Et on va voir si on peut 2x KO. Voilà. D'accord. Bah, des bisous. Au revoir. Pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada